Et salut à tous, c'est Tyr, et aujourd'hui je devais faire du Overwatch, mais vu que j'ai un niveau qui est totalement lamentable, j'ai préféré garder mon honneur, et plutôt que de faire du Overwatch, je vais faire du made RPG. C'est mieux pour tout le monde je pense, vous n'avez pas envie de me voir jouer, non mais j'ai joué aujourd'hui, mais c'était tellement nul. Apparemment j'ai laissé sur ce truc, c'est la respoto, qui indique que j'ai 35% de don, j'aimerais bien avoir 100% s'il vous plaît. Je ne sais pas c'était quoi cette barre, elle est encore là, bon je ne l'enlèverai pas, c'est pas grave. De toute façon c'est quand même la haisse. Alors aujourd'hui je suis avec, du coup, je suis avec Lynn Doriel, c'est la première partie qu'on fait ensemble d'ailleurs, Fabien, Bonsoir, salut, Azenix, et Seysil, qui vont jouer les maids du coup, et nous avons aussi Téanaël, Salut ! Voilà, Téanaël, dans le rôle de Goshujin Sama. C'est un mal s'est passé, c'est un mal s'est passé. Voilà, alors pour vous expliquer ce qui se passe, vous devez reconnaître un petit peu certains, enfin, cet endroit, vous devez le reconnaître, vous devez peut-être reconnaître un personnage qui est affiché à l'écran. Nous sommes dans l'univers d'Euphoria. Cette partie est canon d'Euphoria. Voilà, cette partie est canon d'Euphoria, et donc, vous tous, donc ça se passe du coup, plusieurs mois après les événements qui se sont passés avec Chapeau Noir. Ok. Et donc, depuis ce moment, en fait, vous avez eu Misaki, je ne sais pas si vous vous souvenez, sinon je vous mets son token. Je jouais bien, ouais. Allez, petite apparition de Misaki, qui malheureusement ne sera pas là ce soir pour jouer, sinon c'est elle qui aurait eu le rôle de Goshujin Sama. Tac, donc Misaki, c'était elle. Ah, j'en ai aucun souvenir, c'est ouf. Je suis désolé de me replacer. C'était vraiment toute dernière session, toute dernière session, en fait. Elle est arrivée en voiture, non ? Elle est arrivée en voiture, ouais, avec son majordome. Oh, ça y est, putain, j'ai transmis la chaîne, puis... Voilà, Misaki, qui, je vous le rappelle, est genre super riche, qui est extrêmement riche, en fait. Après la mort de M. Tucker et la destruction de l'orphelinat, elle a décidé, en fait, de construire sur le toit de sa tour, parce qu'elle habite dans une immense tour, en fait. Elle a décidé de reconstruire sur le toit de sa tour une réplique de cette orphelinat. Et c'est en cette réplique qu'aujourd'hui vivent Mazairo, Alexander, Kazuo, Mika et Noyui. Ainsi, bien sûr, que leurs frères et sœurs et leurs nouveaux compagnons, hein. Il y a pas mal de monde qui y vivent. Et donc, nous sommes durant les vacances scolaires. Pendant les vacances, voilà, on est... Je sais pas trop quand se passent les vacances au Japon, mais bon, on va dire qu'on est pendant les vacances de Pâques. Donc, printemps, cerisier en fleurs et tout, quoi. Printemps, cerisier en fleurs et tout, oui. C'est ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est que durant ces vacances, il y a eu pas mal de mouvements, hein. Voilà, Nayumi, par exemple, ainsi que Mika ne sont pas là aujourd'hui. Puisqu'elles sont toutes les deux parties en excursion avec leur club de hard rock, enfin, leur club de métal. Excellent. Voilà. Elles sont parties en excursion avec leur club de heavy metal. Kazuo, elle, elle est partie... Kazuo, elle, est partie un petit peu en vedrouille, en mission pour Euphoria. Donc, elle est en mode... Elle est en mode agent secret toute seule. Et quant à Mazaïro, lui, il est pareil, parti en excursion avec le club des magiciens. Donc, il n'y aura pas Mazaïro... Il n'y aura ni Mazaïro, ni Nayumi, ni Kazuo, ni Mika aujourd'hui. Mais une des personnes de Foria, un des joueurs de la campagne de Foria est là et va jouer son personnage. Puisque Alexander, lui, durant les vacances, il est encore là. Tac. Donc, Alexander, que je montre à tout le monde, c'est lui. Et ce qui se passe, c'est qu'en plus d'avoir installé ce manoir sur le toit, du coup, Misaki a aussi octroyé pour aider le groupe d'Euphoria au quotidien, 4 maids. Et nous allons tout de suite passer à la présentation de nos 4 maids en commençant. Pour commencer, tac, pour la montrer à tout le monde, aujourd'hui. En fait, du coup, on va passer là, en fait. Hop, c'est mieux. Tac. Voilà, on va virer le fab, là. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, pour commencer, on va présenter notre première maid. Donc, ce n'est pas Artoria, c'est Pinku. Je te laisse te présenter Pinku, qui est cette jeune fille. Je vais afficher son nom. Alors, Pinku est une kitsune, qui a un colis en cuir. Elle est plutôt timide, elle passe son temps un petit peu dans un atelier où elle construit ce qui semble être des munitions pour un lance-roquette, mais qui finalement nourrit les gens. répéter des paillettes et autres joyeusetés. Elle n'est pas forcément une des meilleures maids. Elle n'est pas très chanceuse, n'a pas forcément beaucoup de compétences, mais voilà, elle se donne du mal et elle n'est jamais vraiment sortie de cet endroit. Il faut savoir, Pinku, on est dans l'univers d'Euphoria. Donc, il faut savoir que les kitsunes, ce genre de choses, existent, mais sont des créations de l'homme. le problème, c'est que les gens normaux peuvent te voir, ce qui fait que, en fait, tu n'as pas le droit de sortir. C'est pire que tout, quoi. Il faut que tu arrives à cacher tes oreillettes à queue, mais tu n'as pas le droit de sortir de chez toi. En gros, je sors les jours de cosplay, quoi. Tu sors les jours de cosplay, oui, voilà. Tu peux aller à la Japan Expo, c'est tout. Tu peux aller chercher des friogues. Tu peux aller chercher des friogues. Ensuite, nous avons la deuxième personne qui est Arthuria. Donc, je te laisse te présenter Arthuria. Alors, c'est une ange, mais elle a une maladie. Ce qui fait qu'elle est très timide et comparé aux apparences, elle a la trentaine. Ça, c'est... Pourtant, je me souviens. En tant qu'ange, tu pourrais me dire que tu as plus de... En tant qu'ange, tu pourrais même aller chercher dans 100-200 ans. Ah bon, elle a 300 ans. Voilà. Contrairement aux apparences, elle a 300 ans et elle n'a pas de... Enfin, hormis ses pouvoirs psychiques, elle n'a pas trop de compétences spéciaux, spéciales. C'est sûr. Il y a le fait que Arthuria est un ange, elle dort dans la chambre de Pinkoo, mais voilà, Pinkoo, je suis persuadé de dormir toute seule dans ta chambre puisque Arthuria, tu ne la vois pas. Personne ne la voit, en fait. Aucun d'entre vous ne la voit, Arthuria. Sauf si elle décide que vous la voyez, mais vous ne la connaissez pas. Voilà. Attends, je trouve qu'il n'y a personne qui est magique là-dedans. Il n'y a personne qui a de la magie de toute façon là-dedans. Donc non, vous ne la connaissez pas, cette fille. Juste tout le cul. Voilà. Vous ne connaissez pas cette fille. Voilà. Tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui dort dans ta chambre. C'est comme ça. Donc ensuite, la troisième personne, donc du coup, c'est Yasuri. Tac. Yasuri, en gros, t'entend pas. Ton micro, il part un petit peu en montagne russe. D'accord, c'est compliqué alors. Essaye de rester près de ton micro quand tu parles. D'accord. You are gone. J'entends rien du tout moi. Vous entendez quelque chose ? Non, son son. Je pense. J'entends. Ah oui, d'accord. Je fais un 200% pour moi. Ah d'accord. Il est venu de mourir. La souris. La femme de 19 ans, elle ne sait pas mentir du tout. Et elle aime tout ce qui brûle. Moi, j'entends rien du tout. Je sais pas si c'est... Là, j'ai monté à 200%. J'ai monté à 200%. Le problème, en fait, c'est que ton micro, il fait vraiment d'un aneurus. Il y a un moment, on t'entend très bien et il y a un moment, on t'entend plus du tout. Ah bah, c'est peut-être les câbles, je sais pas. Essaye de le rebrancher mieux, ton micro, ouais. Je vais voir ça. Est-ce qu'on passerait pas la personne... Bah, on va passer en attendant à Kimi-Yona. Je te laisse te présenter. Voilà, je vais arriver à... Voilà. Je vais se toquer. Trop mignon. C'est une petite Neko de 18 ans qui connaissait les parents de son maître. Elle avait assez pour enfants pour les gâtés. et qu'est-ce que je dois dire les spécialités et qualités spéciales aussi ? C'est sûr, je dois le dire. Bah, tu peux le dire, oui. Donc, c'est une membre d'une organisation secrète et... Je dois dire quoi, toi, toi. C'est une Neko. C'est une... Voilà. Donc, en fait, comme Pinko, toi, tu as des attributs de chat. Donc, c'est comme Pinko, en fait, tu n'es pas comment dire, tu n'es pas une humaine. Non, je suis une Neko. Voilà, tu es une Neko girl et du coup, tu n'as pas le droit de sortir. C'est pareil. Tu n'as pas le droit de sortir dehors, en fait. En fait, la seule maid qui peut sortir, c'est Yasuri. Yasuri, concrètement, les autres, elles sont bloquées à l'embaison. Parce que Arturia, on ne la voit pas. Mais c'est qui ? C'est qui ? Yasuri. Yasuri. On t'entende. Par contre, Kim Yona, toi, contrairement aux autres, alors tu ne peux pas voir, tu ne peux pas voir, sauf si Arturia le décide, tu ne peux pas la voir, mais par contre, tu sais qu'elle existe. Tu sais que la chambre où tu entends des trucs volés, tu sais qu'il y a quelque chose dedans parce que tu fais partie de l'organisation Euphoria. Tu fais partie de cette organisation de magiciens. Tu ne fais que des travaux, tu ne leur sers que de maid, malheureusement. Tu ne vis pas des aventures avec eux, mais tu es au courant. Aizen, tu es revenu ? On ne t'entend pas du tout. De toute façon, on bouge, tu talk, je pense que ça devrait être bien. Ok, on va faire avec, ce n'est pas grave. Donc, je disais Yasuri, c'est une jumpan de 19 ans, pyroman, qui a une forte imagination et qui a un revolver. Voilà. Je pense que c'est assez... Je pense que c'est assez... Est-ce que je peux poser une question, ok ? Oui. Qui c'est qui a fait les enfants de la... les 30 ans d'un moche ? Vous ne savez pas. Quand vous allez la l'inglée, vous allez avoir en bruit une pyroman quand même. Est-ce qu'on doit dire ce qu'il y a écrit dans le notes ? Tu dis ce que tu as envie de dire en fait. Oui, tu dis ce que tu dis. Elle est très complexée par la couleur de ses cheveux et elle est surtout très inclusive. Ah. Ok. Et du coup, on va passer un petit peu en revue la maison. Alors, pour vous expliquer, aujourd'hui, vous n'avez pas un Goshu Jin Sama. Vous allez avoir plusieurs Goshu Jin Sama à vous occuper. Parce qu'en plus d'Alexander, il y a d'autres... Comment dire ? Il y a d'autres personnes qui font partie de l'organisation. Alors, pour commencer, il y a une personne que seule Arthuria pourra servir. Voilà. Il y a une personne que seule Arthuria pourra servir. Il s'agit d'une petite fille démon, ce qui te fait un petit peu grasser les dents en tant qu'ange, qui vit dans la chambre d'à côté. Tout le sous-sol est pour les maids. Enfin, il y a juste une petite pièce avec le PC où vous n'avez pas le droit d'aller. Sauve-toi à Arthuria puisque tu dois servir du coup cette maîtresse que tu es la seule à pouvoir servir qui est Takuma. Voilà. OK. Ensuite, du coup, vous avez d'autres personnes qui sont là en tant que maître. Déjà, je vais quand même vous présenter le principal, Alexander. je te laisse Alexander nous dire tout ce qu'il y a à savoir sur Alexander. Bah, Alexander, du coup, c'est un... Déjà, c'est un très, très gros pour un combattant qui maîtrise la magie du métal pour créer et manipuler un métal particulier l'usor blanc. Il est très beau et il a une certaine noblesse. Il dégage une certaine noblesse. Par contre, il y a un truc sur Alexander, en fait, c'est que il est très beau. Il a une certaine... Voilà, il dégage une certaine aura. Par contre, Alexander, il est nul. Enfin, il est très fort. Il est très fort, mais il ne sait pas faire à manger, il ne sait pas faire le ménage. Il est incapable de se dire à ses besoins lui-même. Voilà, c'est... Excellent. Voilà, ce mec a des stats se mettent à la moitié de ses stats à zéro. Voilà, donc... Donc, je vais laisser tous les maîtres visibles, je vais les faire apparaître. Vous avez Alexander, vous avez ensuite une autre personne qui est un petit peu plus compliquée. Voilà, Alexander, il est beau, vous aime bien servir, tout ça. voilà. La deuxième personne, en fait, c'est le gars qui va de temps en temps venir vous piquer... Enfin, c'est le gars qui de temps en temps va venir pour vous piquer des chips dans le frigo. C'est Janus. C'est Janus. C'est Janus, Janus, pardon. Voilà, c'est le mec qui va de temps en temps venir vous piquer des chips dans le frigo. Enfin, vous voyez souvent dans la cuisine, quand il n'est pas dans la cuisine, il est en train de jouer à la PS4 dans la salle à manger. Il dort sur le canapé. Voilà, ce mec, on lui a proposé d'avoir un lit, il a dit non, c'est bon, ne te inquiète, laisse pas le canapé. Il dort sur le canapé, il passe la plupart de son temps à appeler des gens avec des noms bizarres et à jouer à la PS4. D'ailleurs, quand il joue à la PS4, il appelle des gens avec un nom bizarre aussi. Voilà. Et donc, il est là et très souvent quand vous nettoyez, c'est parce que lui vient de passer. Ensuite, en maître, vous avez aussi une autre fille, vous avez une maîtresse qui est là aujourd'hui. On va tous les présenter. Vous avez une maîtresse qui est là aujourd'hui qui est Sixtine. Elle, c'est un peu simple à servir en fait parce que vous avez juste à lui amener à manger et passe son temps sinon elle n'a rien à faire. Elle regarde dans un coin et puis voilà. Elle a une espèce d'aura où vous avez bien envie de vous approcher dès le par contre. Tac. Et les 4 dernières personnes, on fait péter les personnages de Foria. Les 4 dernières personnes, ce sont... Tac. La team des petits. Alors, je crois qu'il y a la moitié des personnages qu'on n'a pratiquement jamais vu dans Euphoria sauf Mati. Je ne sais même plus comment il s'appelle mes petits frères. Alors, pour commencer, nous avons Mati qui est la petite frère de Mazaïro qui est là. La petite sœur. La petite sœur. La petite sœur de Mazaïro qui est ici, qui est aveugle. Enfin, vous savez tous qu'elle est aveugle donc voilà, vous savez qu'il faut l'aider de temps en temps, elle a un peu de mal à se repérer dans la maison. Elle se cogne souvent contre les murs. Et vous avez ensuite du coup, Niki et Nobuo. Donc, Niki et Nobuo qui sont les deux petits frères de Naomi. Qui... qui sont trop mignons. Voilà ça. Qui sont super mignons et puis qui sont plutôt sages. Ouais, tu les avais joués sages qui écoutent. Plutôt sages qui écoutent. C'est des bons garçons. Voilà. Nobuo a des bonnes notes. Bon, Niki, il est à la maternelle donc c'est un peu tôt pour dire s'il est bon ou pas. Par contre, vous avez un troisième gosse. C'est lui, c'est Suji, le petit frère de Kazoo. Ah non, c'est le petit frère de Mika, excuse-moi. C'est le petit frère de Mika. Ah bon ? Oui, oui. Il y a énormément de questions à se poser sur lui dans Euphoria. Mais j'avais jamais compris que c'était son petit frère. Si, c'est son petit frère. Ok. Il y a des... C'est pas grave, c'est pas grave. Si tu n'as pas vu, j'explique juste ça pour canoniser ça dans Euphoria. Mika, c'est l'Homunculus. c'est une... Alors comment ? Qu'est-ce que ? Je ne comprends plus. Voilà. Et vous savez que ce petit-là, par contre, contrairement aux deux autres, il est assez, comment dire, bah lui, c'est celui que vous allez souvent chercher. Toi, du coup, comment il s'appelle ? Toi, Yasuri, tu es souvent obligé d'aller chercher à l'école parce qu'il s'est battu, tu vois. C'est celui qui se bat tout le temps. Et donc, voilà. Et donc, ce seront toutes ces personnes-là que vous aurez à servir. Pourquoi Kuma et Sébarillama ? Je ne sais pas. Toutes ces personnes-là que vous aurez à servir. Bien sûr, Pinku et Kimyona, vous êtes... Enfin, vous savez que ces personnes-là sont au courant de votre condition et vous pouvez vous montrer devant eux. C'est juste que vous ne pouvez pas sortir. Et puis, s'il y a des... Enfin... Quand il y a des gens qui arrivent, en fait, il y a certaines personnes où quand ils sont là, vous ne devez pas être visible. Comment ça ? D'accord, tu nous diras. Je vous dirai, ouais. En gros, ceux qui ne sont pas... Comment dire ? Il y a des personnes, en fait, qui ne doivent pas... qui ne doivent pas savoir que vous existez. Ah. La plupart des gens, en fait, ne doivent pas savoir que vous existez. vous n'êtes pas censés exister en tant que tel. Pourquoi on est bien nés, pourtant ? On prendra ça à la maison ? Ah, oui, oui, mais... En fait, tu es une femme chat, donc... Enfin, tu es une déco-girl, donc les déco-girl, ça n'existe pas. Enfin, du coup, on va commencer cette... On va commencer cette petite partie. Alors que toutes les mails se réveillent, voilà, c'est le matin. Vous allez tous vous réveiller, vous savez je pense que vous savez à peu près toutes les tâches que vous avez à faire. Donc, vous vous réveillez, Pinkou, tu te réveilles toute seule dans ta chambre. Arthuria, tu te réveilles dans la chambre avec Pinkou. C'est tellement étrange. bizarre pour le coup. Yasuri, Kimyona, et je vous laisse tous commencer par me jeter un jet de Will pour savoir quelle sera la première qui va se réveiller. Toi, pas la peine, Alexander ? Comment on fait ? Excusez-moi. Alors, tu vas dans ta fiche. Je fais Will. Dans ma fiche ? Dans ta fiche, tu as Will. dans les attributs. Juste en dessous dès que tu as lancé. Rectangle gris, celui de droite. Tu te rappelles là où tu lançais tous tes dés ? D66 ? Voilà, c'est juste en dessous Will. Oui, il est juste en dessous du D66. D'accord. Je clique une fois dessus. C'est ça. Voilà. Ok, très bien. relancez-le-moi, Kimyona et Yasuri, parce que là, il va y avoir clash. Vous vous levez en même temps. Vous vous levez en même temps. Ah non, quoi que non, vous vous levez en même temps. C'est pour éviter les pétards. Non, c'est pas ça. Vous vous levez en même temps, du coup, Kimyona et Yasuri. Et la question est, qu'est-ce que vous comptez faire ? Du coup. Ah, vous êtes debout. Ce sont les gens qui se recouchent. les autres sont encore endormis pour aller me faire une toilette et me mettre en tenue. C'est vrai que vous n'avez pas de salle de bain ici. Les salles de bain sont toutes dans les chambres. C'est vrai que comment les fêtes, les salles de bain sont toutes dans les chambres. Vous n'avez pas de salle de bain ici ? Je vais vous offrir une salle de bain commune pour les mails. Laissez-moi 30 secondes pour la faire. Hop. Non, mais regardez la puissance. Il y a une pièce ici inutilisée. Hop. On va aller chercher ici. Ouh, non, 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 juste ça. Je sais, c'est la galère pour sélectionner sa douche là. T'es sur la couche map, ouais. Ouais, je suis obligé de sélectionner sur la couche. En gros, on sait que tu peux sélectionner une salle de bain. Non, mais regarde, j'ai rêvé. Allez, hop. Là, ça va ressembler à la salle de bain des prisons, là. Oh, non. C'est pas vrai. On a même pas de baignoire, les gars. Ouais, je vais vous mettre. On a même pas de baignoire. Je vais. Non, c'est la douche à l'ancienne. Allez, je vais être gentil. Tac. On va essayer de chercher un token de baignoire qui soit cool. T'en as un déjà à l'étage, ouais. Dans la salle de bain en bleu. Ouais, non, mais regardez, je vais faire ça. Avec le petit bidet, tu sais, comme on a l'ancienne. Tac. Oh, on est une baisse. Vous avez une salle avec un grand bain dans le sol, en fait, pour vous laver. Parfait. C'est un côté japonais, j'aime bien. C'est excellent. Voilà, donc vous vous lavez toutes ensemble dans le grand bain. On est d'accord que c'est le chaud, non ? Oui. Mais je vais aller au robinet pour avoir de l'eau froide. Il va y avoir une petite douche à côté pour ceux qui veulent prendre. Voilà, il y a les petites douches à côté. Comme en prison. Comme au Japon, on prend d'abord sa douche et après on va dans l'eau. Ah oui, c'est vrai. Prenez d'abord votre douche, ensuite vous allez dans le bain. Voilà, donc pour commencer, il y en a une qui va dans l'eau sans se laver. Ok, donc Yasuri, tu vas te laver, toi Kimyona, du coup, comme tu peux vous rejoindre dans la salle. Non, Yasuri, il retourne se coucher, elle a dit. Ah, mais non, elle est déjà dans la douche. Moi, qui vais me laver. Qu'est-ce que quoi ? Je vais voir Ryu. Oula, qu'est-ce que tu fais ? Ouais, non. J'ai pas l'esprit, c'est ma souris qui est arrivée. Désolée. C'est pas grave. Tu arrives à sélectionner ton token ou tu es... Alors, Kimyona, est-ce que tu arrives à sélectionner ton token ou... Est-ce que tu arrives à... Il faut que tu sois sur la flèche en haut à gauche. Une petite flèche. Il y a une qui joue dans le banc. Ouais. Voilà, tu prends l'outil flèche en haut à gauche et ensuite tu cliques. Voilà, parfait. C'est compliqué la vitale, ouais, non, mais c'est... Basiquement, c'est un ange qui n'a jamais été utilisé. Ok. Donc, vous deux, vous commencez, voilà, vous êtes les premières arrivées dans le bain. Non, à la douche. Toi, à la douche, Yasouri, elle s'est jetée directement dans le bain. Est-ce que quoi ? Non, vous ne voyez rien. Vous ne voyez absolument rien. Vous avez vu la porte s'ouvrir à un moment, il y a eu un coup de vent. Du coup, là, ensuite, la troisième, c'est Arthuria. Arthuria, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je vais aller réveiller Pinkou, mais sans qu'elle puisse me voir. Ok, d'accord. Genre, je vais... Oh, c'est vrai, c'est vrai. Laissez-moi dormir, non. C'est pas l'heure. Ok, Pinkou, tu sens qu'une main te touche. Alexander, je me lève. Tu te retournes, il n'y a personne. Je n'ai encore fait ce rêve. Je prends mes petites affaires, mais c'est pas mon armoire, mais il y a des affaires dedans. Je ne comprends pas. Je suis dans l'autre. Je vais aller ouvrir la porte, et puis je vais aller... Mais je vais faire pareil. Tu regardes. Tu mets de l'eau partout, Yusuri ! Ouais, je l'ai fait peur. Et je vais dans le bain. Piku, t'as sorti quelqu'un face à côté de toi. Oh la la. Il y a des courants d'air, ici. Je prends une petite place dans la douche de prison, à l'eau froide. Je n'aime pas tout ce qui est chaud. Arthuria, par contre, tu es seul à la voir, il y a Akuma qui est ici. D'accord, je salue Akuma. Ouais, salut. Ouais, salut, salut. En grand s'en est là. Ok, tu vois qu'elle joue, elle a un smartphone dans la main, elle a un casque sur les oreilles. Est-ce que je peux utiliser le pouvoir psychique pour chauffer l'eau de Pinku ? On est pas en été là, franchement, l'eau froide, alors, tes poires psychiques, tu peux les utiliser, alors tu les utiliseras pas pour chauffer l'eau de Pinku. Par contre, tu peux les utiliser sur, enfin, c'est des poires psychiques, donc c'est du contrôle mental. Ah d'accord. Donc tu peux l'utiliser pour faire croire que c'est de l'eau chaude. Tu peux l'utiliser, soit pour faire croire à Pinku que c'est de l'eau chaude, soit pour faire en sorte que Pinku appuie sur le robinet d'eau chaude sans se rendre content. Ah yes. Je suis tellement la victime de ce manoir. Je vais lui faire croire que c'est de l'eau chaude. Ok, d'accord. Lancement AG de Cunning. Et toi, Pinku, lancement AG quand même de Will pour résister. Piku, d'un seul coup, l'eau devient chaude. Non ! Je crie et je m'en vais sans avoir éteint. C'est trop chaud ! Et tu es bas du coup d'Arthuria, tu vois Akuma qui tape une barre. Et moi, je suis contente parce que le choix est revenu. On n'est pas en effet. Tac, donc Pinku, tu commences à... Tu fais quoi ? Tu sors de la salle ? Oui, mais je m'en fous, j'ai la mousse, tant pis. J'ai la mousse. Est-ce que des... Est-ce que... Je sais bien. Lancement, j'ai de l'eau pour rigoler. Mais tu sais que le zéro. Tu le sais. Oh non, mais avec Talex, ça va pas être possible et y avoir un petit... Ouais non, tu restes dans la salle de bain de toute façon. Bah ouais, je pensais chercher quand même ma petite serviette, tu vois, puis on m'essuie, mais voilà quoi. Je sais pas ce que tu voulais faire avec ce jeu, mais... Non, non, parce que je pensais genre que quelqu'un passerait inopinément à ce moment-là. Ah d'accord. Mais techniquement, si tu restes dans la salle de bain, y'a personne qui vient dans cette salle de bain à part les mails et les Akuma. Sinon, ça serait bizarre. Du coup, je mets ma petite tenue et puis je vais rejoindre Yasuri. Ok, d'accord. Donc Yasuri, toi, t'es posé, c'est le matin. Il est environ 5h du matin quand vous vous réveillez. Moi, je suis avec mon revolver. C'est 5h du matin. Moi, je suis pas du matin. Donc, Piku, t'es avec Yasuri qui est en train de nettoyer son flingue. Tu penses pas que ça va t'aider pour faire à manger tout ça, Yasuri ? Je t'inquiète pas. Oula, Aizen, t'es encore en train de partir dans la stratosphère. Ouais, j'ai entendu que tu parlais mais c'était vraiment très léger. Il a dit t'inquiète pas, ça se serre. D'accord. Ouais. C'est un peu que tu pries tout à l'heure. Là, tu coupes pas. Il a dit pourquoi tu cries tout à l'heure. Ah, mais l'eau, elle était chaude, là. J'aime pas ça. Je me lève à l'eau, à l'eau de la nature, à l'eau fraîche. Rire. Bah moi, je vais sortir du bain et en sortant, je vais demander à Kuma s'il y a veut un petit déj, quelque chose. Ah ouais, non, non, moi, c'est bon, je vais me coucher, là. Moi, quand je vois que la porte, elle s'ouvre et qu'il n'y a personne qui passe, je la referme. Arthuria, t'as la porte qui se ferme, tu vois. Vraiment, des couronneurs ici. Je monte à l'étage. Ok, le coup. Je rouvre, je rouvre la porte. Oui. Je la tiens pour Akuma, du coup. Du coup, Akuma, elle passe, voilà. Akuma, elle passe, elle te fait un grand sourire, un peu moqueur. Elle va dans sa chambre, se coucher. Ne nous mens pas, Tyron sait très bien qu'elle va jouer à LOL. En fait, il est 5 heures du matin, elle va se coucher. Ah oui, d'accord. On va faire ça nuit, quoi. Oui, voilà, ça nuit. Du coup, je vais monter aussi. Ok. Cette trappe qui s'ouvre, hop, je referai. Du coup, t'as la trappe qui se referme autour de toi. Je l'ouvre en claquant. Il a sourié à un fantôme. Je me mets derrière toi en espérant que tu vas lui tirer. C'est vrai, du coup, tu vois quelqu'un qui sort de la pièce. C'est quoi ce bordel ? Maître Janus, bonjour. Il y a des courants d'air. Ok. Tu vois, il regarde là-bas, il fait, ah oui, il y a des courants d'air. Je vais refermer la trappe. D'accord, faites-moi de bruit, s'il vous plaît, moi, je vais... Sans même fermer la porte, d'ailleurs, il est sorti, il est en caleçon. J'ai fermé, j'avais la main, tu sais, pour ne pas voir. Tu vois, sans fermer la porte, il retourne son canapé se coucher. La salle est dégueulasse, ça pue. Ah, je m'ouvre et je vais lui mettre une petite couverture. Ok. Et je le borde. Fais-moi un jet d'affection, tiens. Oh non, je crois que j'ai rien. C'est moi d'ailleurs, mais c'est pas grave. 5. Oh non, ça passe, ça passe, tu le borde. Moi, je vais me mettre à stalker Yasuri, parce que j'ai un peu peur. Ok, d'accord. Et vers l'effort d'eau. Parce que ils aiment ça. Tiens, qui est mieux d'accord ? Parce que il ne faut pas déconner, je le borde quand même. Ok. Je suis amuse avec la lisière et le feu. Arthuria, tu vois Yasuri qui a allumé le feu et qui regarde en souriant. Bah écoute, est-ce que le feu se propage ou c'est comme ça ? Non, pour l'instant, c'est juste. Ah bon, j'allais juste le feu. Pour l'instant, je crois. Bon, bah du coup, je la laisse et je la regarde de loin. D'accord. je vous dis qu'il faut arrêter de jouer et qu'il faut quand même comment s'accuser après avoir regardé le feu. Donc, voilà, Kimmyona, Kimmyona, toi, quand tu arrives dans la cuisine, il est en train, enfin, Yasuri est en train de commencer à faire à manger. Toi, qu'est-ce que tu fais ? J'ai vu que tu étais passé aux toilettes. Je la regarde en croisant les doigts et en disant fais pas tout cramer cette fois. Ok. Fais-moi un jeu de skill en faisant la cuisine yasuri. S'il fait un 1, je rigole. J'étais en train de préparer quoi ? Une omelette. Ta poêle prend feu. Moi, j'aime pas sourire. Par réflexe, je... C'est beau, il faudrait peut-être être dans ça, quand même. Par réflexe, du coup, je vais vers Yasuri, je prends la poêle, je la mets directement dans l'évier avec de l'eau par-dessus. J'utilise mon lance-roquette pour lancer de la glace. C'est trop chaud. Fais-moi un jeté d'Athlet-X, Pinkwood, du coup. Réglez ça. C'est pas fou, moi. Ouais, mais bon, avec un lance-roquette, c'est un peu bourrin, puis le baby dans l'eau. Ok, très bien. Donc, tu tires au lance-roquette dans la poêle, du coup, alors, la poêle, enfin, y'a plus le feu. Y'a plus le feu, y'a la poêle, mais y'a un énorme trou dans la poêle, et y'a un glaçon de l'autre côté. Dans le mur. Il a l'air un peu fort, quand même. Ça va fondre, vous inquiétez pas. Et euh... Ne me remerciez pas, surtout. Bonjour, je te rappelle que tu l'as trouée, quand même. je me retrouve avec les cheveux moitié de Koufa et moitié avec des stalactites au bout, avec la poêle trouée dans les mains, et je commence à péter un câble en disant qu'est-ce que tu es de la cuisine, qu'est-ce que tu es de la cuisine ? Qu'est-ce que tu es de la cuisine ? Qu'est-ce que tu es de la cuisine ? D'accord, on te laisse. Je sors. C'est une calamité, c'est pas possible. Moi, j'ai fui, je vais pas chercher à comprendre, mais j'ai fui. Ok, d'accord. Je vais mettre la table, je pense. Ok, d'accord, tu commences à mettre la table. Arthuria, tu me dis que... Arthuria, tu sais que... Alors, Arthuria, au niveau des maîtres, je vais te dire quand même ceux qui te voient, alors, il faut que tu puisses savoir. Janus te voit, d'accord ? C'est compliqué à dire, mais elle te voit. Elle me sent, ok. Elle te voit, enfin, elle te voit, mais... Genre, c'est possible que de là où elle est, elle te voit, tu vois. D'accord, ok, ouais, d'accord, elle a une perception. Elle a une perception, voilà, et Alexander te voit, et Sixty, il aussi te voit. Ok. Il n'y a que les petits, en fait, si je résume, il n'y a que les petits qui ne la voient pas. Il y aura peut-être d'autres personnages qui apparaîtront. D'accord. Bah, écoute, vu qu'elle est fait à manger, je pense que je vais aller, je vais aller réveiller les maîtres. À 5h du matin ? Il y a encore 5h du matin. Il est 6h maintenant. Il est 6h. Vous savez que les maîtres, vous les réveiller en général vers 8h. vers 8h, il y a le temps, là. Au moins, je vais aller à la bibliothèque ranger un peu. Je vais stocker Azuri. En vrai, il se lève tôt pour s'entraîner. Alexander, il se lève tôt. Vers quelle heure il se lève, Alexander ? 6h, 7h. Je crois qu'il est du sport. 6h et demi, 7h. Ouais, donc là, il est 6h du matin. Vous savez que d'ici une demi-heure, Alexander se lèvera pour aller s'entraîner à l'épée, comme tous les matins. Je vais me mettre devant sa chambre et faire un brin de ménage. D'ailleurs, j'ai oublié un truc. Est-ce que tu peux juste me faire un jet de oui, là ? Quelque chose que tu auras peut-être remarqué. Oh, ok. Je vais croiser toi. Arrête de me fouiller. En douce, en pom-pom-pom ! Ok, alors, tu auras remarqué quelque chose, en fait, dans la pièce où il y avait Janus. En y repensant, tu te rends compte, il y avait une deuxième personne dans la pièce. Je suis faim, alors. Quoi ? Oui, évidemment. Tu te rends compte qu'effectivement, il y avait une deuxième personne. Je vais l'aborder également. Tu as cette personne. Alors, tu sais que c'est un ami de Janus, qui vient souvent dormir ici. Enfin, pas que Janus, d'ailleurs, c'est aussi un ami de... En fait, tu bois souvent avec Janus, c'est tout, en fait. D'accord. Mais il est là. Par contre, tu ne sais pas comment il s'appelle. Bon, écoute, je le board, je fais attention qu'il n'est pas froid, parce que j'ai ouvert la fin. de la fenêtre, est-ce que ça a pu le renfermer ? Voilà, ce n'est pas un Gauchuji, ce n'est pas un maître, lui, mais tu peux lancer un jet d'affection aussi. Oh non, mais il est... Voilà, vraiment, tu as beaucoup moins de problèmes à le border lui, que voilà, surtout que lui, il a mis un pyjama. C'est... Ok, parfait. Ok. Écoute, je vais aller préparer les habits d'Alexander. je vais préparer ses petits habits. Ok, d'accord. Il s'habille toujours pareil dans Alexander. Oh, un peu plus. Toujours. Je ne sais pas si on a le droit de rentrer dans la chambre du maître pendant qu'il dort ou pas. dans ta formation, on t'a dit que tant que tu arrives à rentrer sans le déranger, tu as le droit. Je le tente. Je le tente. Oui, je le tente. Ok, très bien. Ça va être un jet d'Athletix pour être discret. C'est 10. C'est pas technique. 10. Voilà, elle ne tente pas d'être discret pour te faire une blague, elle tente vraiment d'être discret pour ne pas que... Pour ouvrir le tiroir tout doucement, prendre la petite paire de chaussets. Voilà, c'est ça. Donc, Binku, tu rentres discrètement dans la chambre d'Alexander. Ah, vas-y, pardon, j'ai lâché. Je me mets devant la porte et je fais « Oh là là, c'est courant d'air et il ferme la porte. » Et la porte se referme toute seule derrière toi. Ok, je fonce et je me mets sous le lit pour pas qu'il me voit. Ok, Alexander, fais-moi un jet de Will. Un jet de quoi ? Will. Will. Ok, Alexander, tu as entendu ta porte claquer. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais me lever, je vais voir ce qu'il se passe. J'ai ouvert la porte. Tu ouvres la porte, il n'y a rien. On fait bon un deuxième jet de Will, sur le coup. Ok, tu ouvres la porte, il n'y a rien. Si tu ouvres la porte, tu vois Arthur, il n'y a rien derrière. Excuse-moi, toi, tu la vois. Bah, ça accuse. J'ai l'impression de bien. qu'il se passe pour vous. Euh, bah, il y a Pinkou qui était entré dans votre chambre et je crois que c'est tout. Ok, ok. Attends, Pinkou, tu vois Alexander qui est en train de parler dans le vent. Je regarde devant. Ils sont tous faux. Il est 6h15. Quart ? Maintenant que je suis réveillé. Du coup, je vais commencer à me préparer. Ok, donc... C'est quoi ? On avait la tête à faire. Ok, donc Pinkou, alors que tu es sous le lit, tu vois Alexander qui commence à aller chercher lui-même ses vêtements. Je peux utiliser le pouvoir pour faire bouger le lit, s'il te plaît ? Oh mon dieu. C'est ultra gênant, maid. Je peux utiliser le pouvoir pour faire bouger le lit, s'il te plaît, mec, parce que là, c'est bordant même. Je suis désolé, on a dit qu'on a sué tout. Voilà, Pinkou va être choqué, mais bon, Alexander, dans OVA, il a un stade, ça s'appelle beauté. Donc, voilà. Donc, Pinkou, tu vas voir Alexander commencer à choisir ses vêtements et à se déshabiller pour aller enfiler une tenue de sport. Parce que bon, je pense que tu te laves après le sport. Personne prend son petit-déj ? D'abord, je m'entraîne. D'abord, il s'entraîne, après, il prend le petit-déj. Il faut voir la plus grande d'un avis. Ça va, mais du coup, voilà, du coup, Pinkou, tu vas assister à Alexander qui se change et malheureusement, il a contentement raté le petit-quin. qui est de Paris. Oh, mon dieu. Ouais, donc Alexander, tu te mets en tenue de sport sous les yeux de Pinkou que tu n'as pas vus. Bon, j'imagine que tu as fermé la porte, du coup, Arthuriel. c'est plus une tenue style kimono. Ouais, mais tu as enfilé ton kimono, quoi. voilà. Tu as enfilé ton kimono sous les yeux de Pinkou. Voilà. et du coup, tu vas pouvoir sortir sur la chambre, on va juste passer pour l'instant à ce qui se passe en bas, donc, Kiyasuri, fais-moi quand même un petit jet de skill pour ranger la bibliothèque. Et toi, Kim, il y en a, fais-moi un jet de skill pour savoir si toi, tu arrives à faire à manger. qu'est-ce que tu prépares ? Qu'est-ce que tu prépares, Kimono ? Tu les butes sur Discord, fais attention. Excusez-moi. Je prépare donc une petite omette au cèpe avec une persillade et fromage, avec des pancakes et du sirop d'érable ainsi qu'un jus d'orange de pressé fraîche. Oh oui, d'accord, le petit déjeuner de roi. Un petit déjeuner potieux de roi avec du bacon grillé également dessus. Allez, on a mis le paquet alors que moi, j'ai désiré. Et le côté, ça boule. Oh, le petit déjeuner je comprends. Et pendant ce temps-là, il y a... Il y a un poids qui a troué et il est parti à couverle. Pendant ce temps-là, Yazouri, tu es allé dans la bibliothèque. Est-ce qu'on entend un grand bruit ? Non, vous entendez pas de grand bruit ? Yazouri, tu es allé dans la bibliothèque puis tu as commencé à regarder les livres en fait et puis t'as toujours un zippo sur toi. Oh non, non. En fait, en rangeant un livre, tu es tombé tu es tombé en fait et tu as fait tomber ton zippo a glissé de ta poche et en essayant de le rattraper en l'air, tu l'as allumé et il est retombé dans un tas de livres qui étaient par terre qui sont en train de brûler. Oh là 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 ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Est-ce qu'il y a des extincteurs à appeler ? Voilà. Des extincteurs, non rien. Des extincteurs, tu regardes, fais-moi j'ai doublé. Attends par contre déjà, déjà je suis désolé mais tu vas te bouffer. Alors, petite, petite première... Oui non, tu ne faufs pas des extincteurs. Il est bugué ton personnel si possible ! Alors déjà, du coup, Yazouri, dans ton stress, tu peux le mettre à 7. Yazouri, elle t'as combien enstre ? Voilà, alors dans ton truc stress, tu peux le mettre à 7. Tu as 7 points de stress. À savoir que si ton stress passe au-dessus de ton score de spirit que tu vois dessus, eh bien tu pars en... Là, ça va vraiment partir. C'est le moment, en fait, où tu vas brûler les gens. Oui, oui. Voilà. Parce que là, je vais aller courir vers... ... ... ... ... ... Ok, du coup, tu commences à foutre le feu. Tu commences à foutre le feu. Attends, tu ne vas pas avoir le temps d'aller vers la cuisine. En fait, en sortant, tu vas voir quelqu'un d'autre qui va sortir en même temps attiré par une bonne odeur. Ah bah, si je fais la cuisine, ça fait franchir dans... ... ... ... ... Dans la cuisine, ça sort le bacon. Ah bah oui, c'est bon, le petit déj fraîchement préparé. C'est ça, mais en courant vers la cuisine, tu vas... ... ... ... Je vais le saluer en passant, respectueusement, et j'ai connu à courir parce que voilà. Ok. Je te laisse courir à la cuisine, mais tu vois qu'il se dirige exactement dans l'âme direction que toi. Une fois qu'il est arrivé, je prends... ... ... ... ... ... ... ... Je salue Maître Chalobus et je vous dis installez-vous. Connairez-vous avec un petit neige, un thé, un café, un capuchino, une petite boisson chaude ou une soupe au miso que je peux vous préparer. T'as pas du coca, plutôt ? ... ... T'as pas un fanta qui te plaît ? Du coca, j'ai... ... 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 C'est bon, t'inquiète, je m'en occupe. Et puis tu vois qu'il part dans le frigo, il commence à sortir une quelette de coca en se grattant le cul. Et moi, je sais ma spatule dans la main parce que je me suis cassée, voilà, faire un bon petit déjeuner copieux et bien équilibré et on va prendre une quelette de coca. Je sers les dents, je ne dis rien, je sers les dents. Je propose quand même, vous ne voulez pas des pancakes ou une petite tomlette avec du bacon grillé ? J'aurais fait un instant. Ah oui, non, mais c'est juste le jus d'orange que je ne veux pas, je veux du coca. Et puis je vois qu'il passe à côté de toi. Il passe à côté de toi et puis il commence à... Il commence à aller se mettre à table du coup. Tout va bien. Là, je vais essayer d'attendre le feu à l'arc. Il a dit encore plus. Tu vois que... En s'arrêtant, tu vois, j'ai vu ce qu'il commence à faire. Il y a le feu, là ? Ah, ça... Non, c'est juste un petit assédant avec une poêle qui est un peu trop vieille. Ah, ok, d'accord. Il n'était pas anti-adhésif. Ah, c'est là, Yasori, tu as midifié une serviette. Tu as les livres qui sont en train de brûler. Oh non, c'est pas chiant. Tu as encore agé de skill ou c'est bon ? Ouais, tu as l'encore agé de skill, ouais. Bonjour. J'ai un peu plus. Oh putain, il faut qu'il y ait une... Il faut qu'on bouge, Alexander. Tu as la fous qu'on y ait. Oh, ouais, mais... Ok. Je suis en train de rager intérieurement parce que ça sent plus que cramer que l'odeur du petit peu de la parée. Donc, tu commences à... tu commences à éteindre... Enfin, tu éteins le feu. C'est bon, tu arrives à éteindre le feu. Mais tu as plusieurs livres de cramés. Tu vois de la fumée qui descend alors que tu entends les escaliers... Enfin, tu entends quelqu'un descendre les escaliers. Ah, je suis tellement mort. Ça sert à la fumée, on est dans. Oui, il y a de la fumée qui sort de la bibliothèque. C'est ça. Moi, je... Je me regarde. Ok, Alexander, tu rentres. Yasuri, qu'est-ce que tu fais ? Je vais mettre les livres dans un sac poubelle. Bah, tu rentres du coup et tu vois Yasuri qui est en train de mettre des livres visiblement brûlés dans un sac poubelle. Ok, je vais même pas demander ce qu'il s'est passé. Je vais m'approcher pour prendre quel livre entraîné. Oh, bonjour, maître Alexandre. Voilà. Je commence à faire un truc dans un sac poubelle pour voir les livres qu'il y a. Fais-moi un jet de luck, Yasuri. Ah, c'est... Est-ce que je peux me booster sa luck ? Euh, non, toi, tu peux... Non, toi, tu peux pas, toi. En donnant des H-PF. Ah, ça va aller, c'est pas les pires. Alors, tu vois, des livres... C'est un peu chiant, Alexander, parce que c'est quelques livres de magie qui ont été brûlés. C'est des livres sur la magie qui ont été brûlés. Bon, c'est pas des livres super rares, ça va, tu vois, mais c'est quand même des livres sur la magie vous pourrez vous les racheter, ça va coûter cher. Bon, en même temps, voilà, en même temps, en même temps, depuis que Nappa il est mort, vous vous êtes pété de thunes. Monsieur Tucker, oui. Depuis que monsieur Tucker est mort, vous vous êtes pété de thunes, donc voilà. du coup, je repose le sac et je commence à partir vers le jardin. Voilà, Yazori, malheureusement, tu viens de te faire juger par Alexander. Ah, là, je suis mal. Ah, tu vas reprendre du stress. Mais au moins, ça fait brûler. Tu prends d'oeuvre de stress en plus. Il est à 16. Du coup, pendant ce temps-là, Kimiona, toi, tu apportes les pancakes à Jeunus. Oui, je suis avec mon petit guéridon et j'apporte, je vais sur une petite assiette, genre, qu'est-ce qu'il désire ranger. Parce qu'il y a, parce que, après, je suis faite, reste au chaud, petite cloche, on a eu. pour le reste des personnes, donc, avec Thunder, d'autres qui voudront prendre un petit déjeuner. Tu vois, tu vois, Jeunus qui commence à manger, tu vois, Jeunus qui commence à manger le petit déjeuner, tout en plus, en plus, en plus, Désolé. Oh, carré, le petit déjeuner. Oh, mon Dieu. Un cribeige. Quel est récit. Du coup, tu vois, ils sont devant toi, ils disent, putain, c'est toi qui as fait ça, c'est super bon. Disons que c'est meilleur quand c'est fraîchement préparé. C'est flambé. Moi, j'ai pris une assiette et je vais la porter, je vais prévenir Jeunus que j'avais apporté la assiette à son ami qui dort tout, je crois. Mais je ne suis pas censée te voir, donc on voit une assiette volée, volante. Mais tu vois une assiette volée. Du coup, tu vois Jeunus qui va se mettre devant en fait. Tu ne vas pas voir l'assiette volée parce que là, sur le coup, Jeunus, il va directement se mettre devant en te regardant assez bizarrement Arthuria et tu vas te bouffer du stress. Non, je n'ai pas le droit de... Non, mais là, ce que tu fais, c'est très grave. Tu bouffes directement six points de stress sans passer par la case départ. D'accord, je n'ai compris pourquoi. Ok, je n'ai oublié que c'était un morpheur. Non, ce n'est pas ça. Ajanus, quand tu mets l'assiette, lui, il se lève pour se mettre entre Kim Yona et toi. Il te cache. Il te cache, oui. Moi, je ne comprends pas, je demande à Ajanus un problème, monsieur. Je crois que je suis obligé de sauvegarder. C'est pas grave, Miss Gordon. Miss Gordon. C'est Kim Yona. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas grave. Écoute, si tu peux, si tu peux ramener si tu pourrais préparer aussi à manger pour tout le monde. Pour combien de personnes ? Je ne sais pas, il y a Chulia, il y a... Les gosses, comment ils s'appellent déjà les gosses ? Je ne sais même plus. Il y a des gosses. Tic Tac et Fifi, Riri et Loulou. Il y a trois petits. Oui, c'est ça, c'est ça. Morveux 1, Morveux 2, Morveux 3. Oui, elle est chière, quoi. Voilà. C'était super, si tu peux en préparer à manger maintenant, ce serait génial. Pas de souci, il y en a pour tout le monde. Et du coup, il t'a octroyé une faveur, déjà vu, c'est puisqu'il a apprécié ce repas. Dans les faveurs, tu peux marquer que tu as 5 points. alors pour expliquer le principe dans ta fiche, tu as faveur. Alors, c'est marqué où c'est là ? C'est marqué où c'est là ? Plus bas, plus bas. En bas à droite. C'est un gros rectangle avec marqué faveur. De quoi ? Je marque ça starting faveur ou en carré ? Dans le gros carré, tu marques 5. D'ailleurs, non, tu marques même 9. Excuse-moi, tu fais 4 plus 5, 9, puisque tu as tes starting faveurs. pour t'expliquer, les faveurs peuvent te servir à plusieurs choses. Pour commencer, tu peux... On va dire que si tu as 10 fois le nombre de points que tu vas atteindre pour un attribut, tu peux monter ton attribut d'un point. Par exemple, actuellement, tu as ton culling à 2. Si tu veux le monter à 3, il faut utiliser 30 points de faveur. D'accord. Voilà. Tu peux aussi utiliser un point de faveur pour t'enlever un point de stress. et sinon, tu peux aussi utiliser un des 6 points de faveur pour déclencher un événement aléatoire random absolument pas contrôlé par l'OMG. Nice. Allez. D'accord. Donc là, je ne fais rien pour l'instant. Ok, très bien. Mais tu vois du coup, Jeanne, juste... Je ne vais pas racheter. Tu vois du coup, Jeanne, juste qu'il se rassouait et qu'il se remet à manger. À ce rythme-là, je crois que je vais préparer plutôt un gâteau. Ah ouais, ouais, un gâteau, un gâteau, tout joyeux et plein d'enthousiastes qu'on pense d'avoir justement quelqu'un qui apprécie ma nourriture. Tout de suite, monsieur, je retourne en cuisine et je m'attelle à faire un gâteau arc-en-ciel. Avec la patte à sucre tout décorée, kawaii, avec une tête de licorne dessinée sur le blanc. Je ne m'en souhaiterai pas ce gâteau. Il se corde. Il se corde. Quoi ? Arrêtez, c'est beau. Ouais, bah écoute-moi, je vais aller chercher Pinku, du coup. J'en ai profité pour faire le lit du maître et ranger son petit pyjama. Je vais lui plier son petit pyjama. C'est là qu'elle tombe sur un string en poléopat. En vrai, je vais voir si je ne te fais pas faire des jets de faveur. Enfin, si je ne te fais pas une faveur pour avoir un vieux Alexander dans son plus simple appareil. Avec la poche kangourou, tu sais. On l'a vendu à gouache. En réalisant de tes rêves. Ok, du coup, Pinku, tu veux juste me faire un petit jet de skill ? Ok, un petit 6. Un petit 6. Voilà, tu plies le lit. Enfin, tu refais le lit, tu plies le pyjama, tu remets tout en place. Voilà. Je suis un peu pensive après ce que tu as vu. Oui. Et la porte s'ouvre encore une fois devant toi toute seule. Mais ce n'est pas possible, c'est quoi, Ander ? J'avance et je pousse la porte. Je ferme la porte. Je vais voir si les petits dorment bien. Tu rentres dans la chambre et effectivement, les petits dorment tous bien. Il va commencer à être 7 heures. Tu sais que d'ici une petite heure, cette chambre sera un carnage. D'accord. Je ne suis pas prête plus qu'une heure. Voilà. Et de l'autre côté, la chambre qui est ici, personne n'a actuellement de dehors dedans. D'accord. je ne sais pas, je ne sais pas voir. Et là, c'est les filles donc je laisse dormir encore. Est-ce qu'on sent une odeur de cramé quand on descend vers le bas ? Quand vous descendez en bas, vous vous sentez le cramé. en bas dans le bas ? En bas dans le bas. Bonjour, je vais vous descendre en bas. Merci. Vous sentez le cramé dans la bibliothèque ? Tu es parti où, Yazouri ? Moi, je suis juste de voir comme là. D'accord. Sachant que, voilà, votre maison est située sur le toit d'une tour. Ah oui, c'est vrai. C'est un petit balcon du coup, c'est quoi ? Vous êtes sur le toit. En gros, vous avez un espèce d'espace vert autour de la maison sur le toit. Ok. Vous avez une maison. Ah oui, tu réfléchis à ta place dans ce monde. Voilà, donc sinon, voilà. Donc, Pinkou, toi, tu... Je vais l'espionner Alexander depuis le... Ok, d'accord. Alexander, fais-moi un jet d'athlétiques. Ok, parti. Oh là là. Ah oui, il rigole zéro. Ah non, non, mais... C'est Alexander. C'est Alexander. Voilà. Il sait faire que ça, mais il sait faire bien. C'est ça. Donc, Alexander, tu... Voilà, à Bicou, tu vas à la fenêtre pour observer Alexander qui fait son exercice patinal, tout seul, sur le toit d'un immeuble. Et du coup, tu vois qu'Alexander fait son exercice patinal, il est en train de s'entraîner avec une épée en bois à donner des coups d'épée un petit peu dans le vent. Et d'un seul coup, Alexander, tu sens que dans ta poche, ton téléphone se met à vibrer. Sa poche de kimono, du coup ? Ah, il est peut-être sur la table. Il est sur la table. Tu vois que sur la table, ton téléphone se met à vibrer. Je me dépêche, je vais vite le chercher pour lui tendre. Je tente. Ok, d'accord. Fais-moi un jet d'Athletics. Je tente. Je fais 8. 8. Ah bah écoute, Alexander, en fait, voilà, avant même que tu as eu le temps d'arriver, tu vois Pinkou qui ouvre la fenêtre et qui passe par la fenêtre pour... Je crois que tu téléphone. Et Pinkou... Tenez, maître. Pinkou, juste fais-moi un jet de... petit jet de... de Will. J'espère voir qui c'est qui l'appelle. Ah non ! Tu vois du coup, je me remords et je prends le téléphone. T'as pas eu le temps de voir qui c'était avant qu'Alexander prenne le téléphone. Alexander, tu prends le téléphone et... tu vois la personne qui t'appelle, c'est Sayubi. Oh. Bah du coup, je t'écroche. Alors pour rappeler aux gens, c'était qui Sayubi ? C'était la petite amie d'Alexander. Voilà ! Enfin, un dernier nouvel âge. Tac. Je sais pas si tu te souviens d'elle, Cécile. Ah si, si, ça y est, ça me... Avec l'avatar. Oh non ! J'écoute, je fais style, je suis là pour... T'as vu son mec de quoi ? Allô, Allô, Sayumi ? Allô, Alexander ? Oui ? Oui, dis-moi, je voulais te demander un service. Oui, d'accord. Oui, je voulais... Je voulais savoir parce que je comprends rien à mes exercices et toi, t'es quand même pas mal à l'école. Je voulais savoir si je pouvais pas venir chez toi aujourd'hui pour évisser. Ok, si tu veux. Alors, est-ce qu'il est au courant que notre maison est sur un immeuble et tout ? Non, pas du tout. Ok, alors... Je vais te donner rendez-vous à un endroit à un point que... Je vais t'amener, c'est assez compliqué. Comment ça, c'est compliqué ? Tu viendras avec l'accord de l'histoire, c'est une longue histoire. Du coup, je peux venir chez toi ou pas ? Oui, mais je donne rendez-vous à un endroit pour l'accompagnement. Ah oui, d'accord, tu lui donnes rendez-vous. Et... Oui. Sinon, je suis juste en train de faire des amers de la sorte, je vais. Ok, d'accord. Donc, Pinkou, tu entends une voix de fille de l'autre côté et ce que tu comprends, c'est qu'Alexander lui donne rendez-vous et vu que Salak est à zéro... Vu que Salak est à zéro, tu sais très bien que... vu que Salak est à zéro... Ah non, toi, tu sais pas, tu connais pas l'extérieur. Non, je sais pas. Non, mais tu entends Alexandre qui lui dit je te donne rendez-vous au cinéma. Ah, d'accord. Voilà. J'ai noté, c'est noté. C'est noté. Ah là là. Alexandre, ça va, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à vous entraîner ? Du coup, vous voulez venir maintenant ? Je reviens, excusez-moi. De quoi, tante ? Tu dis quoi, Alexandre ? Elle voulait venir maintenant, ce matin, ou plus tard ? Elle va venir vers 10h. Non, c'est bon, c'est bon. J'avais, 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 j'avais fini en plus. Ah, c'est très bien. Je repose votre téléphone peut-être ? Ouais, j'ai une tendance à téléphone si tu veux. Dès qu'il regarde pas, je le jette par-dessus. c'est une faute. Oh, c'est ça. Après, on me dit que moi, c'est la pire des maïds. Je suis désolé, Alexandre, parce qu'il ne sortira pas aujourd'hui, on va fermer toutes les portes. Et du coup, je vais aller dans la salle à manger pour aller venir. Tu vas dans la salle à manger ? Je vais le jette son téléphone quand il ne regarde pas. Ah, tu vas sur son téléphone ? Ouais, je le balance. Ah ouais, d'accord, tu le jettes. Elle a le téléphone du mètre. Elle a le téléphone du mètre. C'est pour le protéger parce que s'il sort, on ne peut pas l'aider. Du 32ème étage. Je vais voir le mètre. En plus, le truc, c'est que je ferais bien, j'ai de luck, tu vois, mais ils ont tous les deux zéro, en fait. Ouais, bah, c'est cool. Je vais voir le mètre. Chut, t'as l'oreille. Mètre, je crois que votre téléphone est tombé du... du 32ème étage. Du 32ème étage ? Hum, ok. Bon, je suppose que je vais voir que j'aurai atteint. Je peux te prêter un portable pendant ce temps-là, et puis tu vois que Janus sort de sa poche un 33-10. Oh non, le portable du chien ! Le preuve Janus. Ok, merci. Si tu veux, sinon je suis là, tu vois qu'ils commencent à sortir 5, 6, 7 portables. Ils ont tous l'air déforcés. Non, mais ça va très bien, ça va très bien. Du coup, je commence à manger. Hé, Delta Fox, tu me ramènes un coca, là ? Delta Fox. Bien sûr, maître. Je vais chercher un autre. Dis-moi, qu'il y en a, est-ce qu'on n'aurait pas des somnifères quelque part ? Oh, mais c'est quoi ça ? Il a fini ! Je suis un kitsune, les gens. Elle était partie, non ? Elle avait dit qu'elle était partie. Elle était partie. Fais-moi, je cherche des somnifères. Alors, des somnifères. Excusez-moi. Ah, Ah, t'arrives au bon moment. Est-ce que tu aurais quelque part des somnifères ? S'il te plaît. Alors, bon, je vais fouiller de la pharmacie qui est dans la cuisine, dans la cuisine, dans la vidéo. Et je sors un... Je te demande avant, est-ce que tu as beaucoup mal à la tête ou juste un petit peu... Ah oui, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On sort un dory print de 1 gramme et je vais chercher un verre. Merci, ça va, je vais me prendre avec un verre de coca. Ah non, un somnifère, c'est avec d'eau, ça se boit, pas avec du coca. Ah d'accord. j'ai bien le frigo, je lui tends le verre d'eau. Ok. Bon ben... Je vais prendre vite fait une assiette pour la porter à la nuit de... Ah oui, ok, d'accord. La personne te voit, tu peux prendre ton assiette et l'amener à... à quoi ? Ah, tu veux l'amener à Choulia ? Sachant qu'il n'y a quasiment plus de pancakes avec tout ce qu'il a dévoré sur le guéridon, à mon avis. Ah oui, Choulia d'ailleurs, tu sais qu'il fait partie des gens qui te voient, il n'y a pas de problème. Ok, je vais m'amener à Choulia et puis je vais rentrer. Non, mais ce n'est pas un mètre, je m'en fous. En fait, ce n'est pas un mètre, oui. Oui, je rentre, j'ouvre la porte, je rentre et je pose la sède sur la table. Du coup, je lui tombe le cachet avec le verto et le rattle à nouveau à la cuisine parce qu'il y a quand même des enfants, donc je leur prépare un petit déjeuner pour l'école, je ne sais pas s'ils vont à l'école. Non, c'est les vacances. C'est les vacances ? Dans ce cas-là, je leur prépare du chocolat, je leur prépare à ce moment-là des milkshakes, et on va se faire un gâteau arc-en-ciel puisque c'est pas le matin, et je leur ai fait des petites brioches, des brioches, des grosses gâches en fait, des tranches avec de la confiture de filet, pas des fruits comme ça de roulé ou ça ? Avec celui-là, je suis un petit peu des endroits de bûche pâtissière. Je vais retourner à la pharmacie en tant que je... Ah, vas-y. La question, est-ce que le petit déj est meilleur que la cuisine de Sao Yumi est quand même très importante ? Je viens de te donner un sommetière et toi, tu retournes à... Ah non, mais occupe-toi de mon gâteau. Non, mais on ne joue pas avec les médicaments. Non, je les range. Tu ne les avais pas bien remis au bon endroit. Je range parfaitement bien les médicaments, j'aime quand tu te leur donner. J'ai chapardé la boîte. Il va falloir faire un g de cunning quand même. De cunning. Allez. Un petit 5. Un après avec le rouleau à pâtisse. Attends, attends, attends deux secondes, Kimbiona, avant ça, fais-moi quand même un g de will. Oh, remarque, elle a volé. Un g de will. Oh là là, le 3. Tu l'as repéré qu'elle a foutu des estops d'y faire. Je l'ai repéré et je l'appelle avec mon rouleau à pâtisserie dans les mains en disant dans le doux, je me baisse. Quand il arrive, dans le doux, je me baisse. Je fais du tout à tout en cachet, tu me rends cette boîte. Moi, cette boîte. Je fais tomber Kimbiona. Ah, fais-moi un g de cunning. Attends, tu fais tout. Tu vas faire tout. Avec les carrures que j'ai, t'auras-tu mal ? Quand même, c'est mal, c'est pas mal. Mais je suis invisible. Non, Kimbiona, c'est contre, là sur le coup, ça va être contre Athletics, par contre. Ah non, c'est Akali. mais elle, elle est... Ah non, mais elle, c'est une machine de guerre, je crois. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, elle a l'air sans bien pâtisserie dans les mains. C'est... T'as fait. Mais Kimbiona, elle a limite des stats de Butler. C'est ça, c'est pour ça que... C'est la mémère avec son rouleau pâtisserie dans les mains menaçante. Petite ose. Bah, ripi le coup. Du coup, j'ai l'athlétisme de Kimbiona. Bah, Kimbiona, est-ce que tu peux fringer d'athlétisme, Kimbiona ? Oui. Avec tes d'idées, est-ce que tu peux lancer tes d'idées d'athléticide ? Avec le... Non, mais deux contre un. Non, non, non. Kimbiona, tu tombes. Kimbiona, voilà, tu es tombée sans comprendre trop pourquoi. Piku, tu as vu Kimbiona qui est tombée toute seule pendant qu'elle te poursuivait. C'est ta chance. Tu peux t'enfuir. Je m'enfuie. Je fous tout dans le coca. C'est parti. Je m'en trouve sur mettre le coca. C'est quoi ce délire ? Ah oui, j'ai envie. Je suis en train de rage en disant la garce, elle a fait tomber de l'huile sur le carnage propre. C'est parti. Oh, ça te délire. Du coup, Janus, t'es passé où en fait ? Ah ouais, t'es en haut. Je suis parti à l'étage pour aller voir les enfants. Donc du coup, Piku, tu commences à amener à Janus à Somnifère. Tu vois que Janus boit son Somnifère avec son coca sans trop faire attention et puis continue à manger. Et à ce moment-là, du coup, il est 7h30. vous entendez l'interphone qui sonne. J'y vais, maître. Je dis à Alexander, maître, si vous partez dehors, on sera tous tristes. Oh, c'est clair. mais vous avez fait parler de l'interphone. Du coup, tu vas à l'interphone. Oui. Voilà, tu prends l'interphone. Vas-y, je te laisse la faire. Vas-y. Je fais exprès, je fais exprès qu'il y ait une interférence. Allô ? Oh, Dieu. C'est pas ici. Ouais, vas-y, Alexandre, il est là ou pas ? Non, elle veut mettre Alexander, il n'est pas derrière moi. Je pense qu'il se passe quand même. Comment ça ? Il dit, il n'est pas derrière. C'est qui ? Il attend au cinéma. Il est au cinéma ? Pourquoi ce bâtard, il est au cinéma, là ? Vas-y, il n'est que 7h30, là. Il a cru, il y avait des films à 7h30. Est-ce que j'entends le partenaire ? Je pense que c'est un gars qui est le chou. ouais, tu l'entends. Ah, c'est pour le cadran. C'est lui, c'est pour le cadran. Du coup, tu as Alexander qui... Hé, Alexander, tu descends ! Euh, ok. Il est quelle heure, du coup ? Il est 7h30. Ouais, c'est un peu tout, mais attends, c'est ça, mais t'as minu-déjeuner, avant. Vas-y, descends ! Vous devriez inviter votre ami à déjeuner avec. Qu'est-ce qu'il y a de bagarre ? Euh, vas-y, c'est ce bâtard, là, de 7h, là. Hé, il a dit... Ah, encore lui ! Ouais, mais ce bâtard, ce bâtard, il a dit... Il a dit qu'on était des tafioles. Il a dit, il a dit, ce fils de pute, là, il a dit, il a dit, il vient tout de suite avec son Técard, il vient nous affronter. Moi, tu vois, moi, je suis un gueudat, moi, j'ai envie de lui niquer sa mère, tu vois. Hé, mais vas-y, vas-y, à 16h, problème, c'est que, voilà, chez ma mère, elle veut que j'aille avec elle au marché, tu vois. Faut que c'est chaud. Hé, du coup, tu veux pas, genre, lui casser la jambe vite fait, là ? Sinon, je vais devoir aller l'attraper avant 16h, mais vas-y, j'ai ma meuf, elle veut que j'aille la voir aussi. Attends, je t'avais une minute de préparer, et vas-y, merci mec, toi, t'as un vrai, toi. Hé, tu fous quoi sinon, là ? Là, actuellement, je déjeune. Ah ouais, t'as pas à manger, ce plat-là, j'ai grave la taille. Vas-y, vas-y, je pense qu'on est là, même quoi. Vas-y, j'arrive. J'en profite pour mettre sur Discord le genre de petit déjeuner que j'ai préparé, voilà. Ah ouais, d'accord. Pour les enfants. On est à ce niveau-là de petit déjeuner, tac, je vais partager ça avec tout le monde dans le chat. Allez. Oh là là. Regardez, c'est comme ça qu'on met l'image. Boum. Hop. Hé, d'ailleurs, vous savez, vous savez la petite news sur le 20 qui a été faite il n'y a pas longtemps, mais regardez, juste pour vous montrer le truc. Juste pour vous montrer la petite, normalement ça marche. C'est que depuis, depuis une des dernières mises à jour qui a été faite, celle qui m'a explosé celle qui m'a explosé les distances sur les sept familles. Si cette image veut bien subploder. Nice. Voilà, j'essaie de me la péter avec un truc là. J'ai une petite idée de ce que tu veux montrer. Mais je ne gâche pas la surprise. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise puisque l'image elle ne veut juste pas subploder. je vois dans le stream. Je vais essayer encore une fois. On va faire un petit hop. Pendant que Boubacar monte les escaliers. Oh là là. Moi du coup je vais me courir à la cave. Je ne sais pas s'il fait partie des gens qu'ils peuvent me voir ou pas. Boubacar, il y aura de te voir. Ah ok. Boubacar c'est bon. Boubacar c'est un c'est un gros coup. T'as vraiment relancé la partie. En fait j'ai relancé la partie je vous ai retrouvé dans Euphoria pour une raison que j'ignore. Parce que c'est la dernière partie que tu avais ouverte du coup il y a jamais. Tac. Allez on va réessayer. Atwane il dit du petit déj de combat tu m'étonnes. Donc oui voilà moi j'ai avec mon guéridon et plusieurs plateaux en étage donc je le dispose sur la table. est-ce qu'il y a une sonnette ou un petit interphone pour appeler les enfants comme quoi le petit déjeuner est prêt ou une petite cloche une petite cloche donc je sonne ma petite cloche en disant enfin je vais vers les escaliers et je sonne avec la petite cloche en criant plus ou moins en appellant les enfants les enfants le petit déjeuner est prêt ok alors là Yasuri tu vois la porte qui s'ouvre d'un coup tu vois la porte qui s'ouvre d'un coup et tu vois le petit soudi qui se bat il commence à déballer les escaliers et je me prends le mioche dans les pattes il déballe les escaliers non mais juste avant il va y avoir un petit problème c'est que Yasuri tu vois tu vois que le petit va rater une marche fais moi un jet d'athlétics oh rip le petit non mais non il faut la première il faut la première il faut la première non 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 le petit va se bouffer dans les escaliers et commence à tomber sur toi Kimyosha Kimyona qui va arriver la tête dans les seins ok le côté manga vous savez airbag de sécurité est-ce que je peux profiter vite fait pour voler une petite assiette vu qu'il n'y a personne et aller genre me mettre une petite vraiment discrètement genre par exemple il y a vraiment un milkshake pour chacun si t'en vois là ça se verra d'accord je prends une assiette et je vais me cacher ici en attendant un petit peu ok très bien côté des toilettes donc t'as oui bah effectivement t'as Sugi qui tombe la tête dans les seins qui te regarde qui te regarde du coup j'ai pas mal du coup les mains je regarde c'est sûr avec les pare-chocs comme j'ai mon petit un jour tu seras si fort que moi c'est sûr mon petit c'est du muscle ah ouais ah non moi je pars je ne sime pas ses paroles la pureté est choquée à la vie la pure 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 est choquée à la vie du coup comme c'est la première arrivée la chaise en général c'est la chaise qui est tout heureux je pense tu sais un truc c'est que personne ne s'assoit depuis que tu es arrivé ici personne ne s'est jamais assis cette chaise ah ouais pourquoi ça ah tu sais pas trop pour toi personne ne s'est jamais assis là c'est la chaise du Mestaker je me mets à sprinter avec mon assiette pour aller ah ouais d'accord directement dans la cave ok d'accord c'est le mec je vais aller la porter à Akuma tu vas aller rêver tu vas la porter à Akuma donc Akuma elle dort je vais rentrer et la poser à côté de son PC gaming voilà et sur son sur son écran tu vois marquer Shadow 角il et sur son et puis tu vois pendant que tu avances à côté d'elle pendant que tu sors tu sens qu'elle est en train de dormir elle est en train de relire « Chicanoc Nuggets ! » Du coup, je propose à Alexander ce qu'il désire manger pendant que ce temps-là, je mets une petite serviette au niveau du t-shirt, du gros t-shirt. C'est toi la bonne ? Pendant cela, toi Yasuri, tu vois les deux autres petits qui descendent les escaliers un petit peu plus sagement. On va aller « Ouais ! » Moi, je vais réveiller les deux petits qui sont à l'étage. Justement, avant même que tu aies le temps de réveiller, tu commences à t'approcher de la chambre et tu entends un « Boum ! » Qu'est-ce qu'elle a encore fait ? J'essaie qu'elle est abdoge. Tu rentres et tu vois Machi qui est agenouillé par terre et qui se tient la tête. Je me demande si elle va bien quand même parce que voilà. Oui, oui, ça va aller, ça va aller. Tu vois qu'elle commence à écarter ses bras. Elle est où la porte ? Non, laissez-moi, je vais t'aider. Il faut se aller, il faut se aller, il faut se aller, voilà. Ok, d'accord. Bon, c'est-à-dire, tu vois Sixteen qui t'ignore totalement, qui commence à aller s'habiller et puis qui part toute seule. Donc elle passe à côté de toi, elle hoche la tête quand elle te voit Arthuria et puis elle descend. Tout est triste quand il y a Sixteen en tête. Je vois qu'elle descend, tu la vois passer à côté de toi aussi, Pinku, et elle part directement dans la maison Pancake. Il y a Souris, fais moi. Je fais un petit salut. Tu fais quoi, tu fais un jet de quoi ? Un petit jet de skill pour aider Machi à... ou d'affection, comme tu veux. Ça dépend de comment tu vas le faire. On va pas se sentir affection, hein. Ok. Non mais Machi, elle est habituée. Machi, ça fait environ un an qu'elle se prend tous les murs de la maison. Affection, ok, tu vas l'aider à s'habiller, du coup, et tu vas lui donner des vêtements un peu plus mignons que les vêtements noirs qu'elle a d'habitude. Elle sortira à descendre les marches. Ok, tu vas l'aider à descendre les marches. Tu vas voir qu'arriver dans le couloir, elle va te lâcher et elle va commencer à partir toute seule. Je vais la suivre. Et moi, je retourne dehors. Tiens, d'ailleurs, tac. Tiens, tu gagnes 4 points de faveur. Donc Machi commence à passer, enfin, tu vois qu'elle t'a... Enfin, tu vois qu'elle tourne la tête vers toi, maman. Bon, elle tourne pas la tête vers ta tête, elle tourne la tête vers... Je fais pas un petit peu dessus, en fait, mais... Tu comprends qu'elle t'a vue, tu vois. Et Machi se met à aller manger. T'as tout le monde qui mange. Et Yasuri, alors que tu passes à côté de la porte, alors que tu ressors dehors, tu vois quelqu'un qui commence à s'approcher de la maison. Je le connais ou pas ? C'est une personne qui vient de temps en temps au manoir pour voir un peu les gens d'ici, quoi. Donc c'est un jeune homme de la même classe que tous les maîtres, en fait. Et son nom est Boubacar. Je te salue, correctement. Vas-y, salut Alexander, elle m'a dit qu'il y avait de la bouffe là, moi j'ai la dalle. Oui, oui, elle est de la cul, j'ai de la cul, j'ai de la cul, j'ai de la cul, j'ai de la cul. Ouais, vas-y, ouais, vas-y, t'as qu'à m'accompagner comme ça, vas-y, je serai pas tout seul, t'as mis. Tiens, j'ai lu, j'ai de la courir jusqu'à la cul, j'ai de la manger, j'ai de la manger, j'ai de pas. Ok, bah je te laisse, je vais vous décaler tous les deux, hop, hop. Ouais. Tout ce monde. Du coup, tu as Boubacar avec le Wesh, je peins au quad. Boubacar. Tu vois qu'il vient, il check, il check Alexander, il check Janus, tu vois qu'il a même allé checker, il a checker tous les petits en fait. Tu vois qu'il check, il check Nikki, il check Nobo, après il tourne vers toi, Pinkou, il essaie de te check. Vous voulez peut-être aller à la salle de bain pour vous laver les mains avant de manger, monsieur Boubacar ? T'as les monstres, le coffard. Boubacar passe en noir et blanc. Vous venez cette part ici. Tu vois que Boubacar, il baisse la tête, il baisse les yeux. Bonjour, j'étais pas prêt. J'ouvre la porte. Maître Alexander est très généreux de vous inviter à prendre place à sa table. Vas-y, je vais payer un grec hier, de toute façon. Yasuri, il se met encore à penser à son avenir. Moi, je m'ai dit dans ma tête, je ne sais pas qu'est-ce qui pue le plus entre l'odeur de cramer de la poêle et l'odeur de ce... C'est étrange. Je vais essayer de trafiquer la porte pour le laisser bloquer. C'est bon, j'ai de culling. Je mets un petit nushume gom ou je sais pas. Ouais, mais c'est tout. Il va se lever la porte, il va se lever la porte. C'est clair. Ok, du coup, tu peux retourner pendant que Boubacar se lave les mains. Donc là, tout le monde est en train de... Je crois qu'il y a toute la maison qui est là. Yes, il y a tout le monde sous Focum. Akuma. Akuma est là. Ok, Akuma est là. Je resserre un peu de jus d'orange ou des choses comme ça quand je vois qu'ils ont leur verre vide. Ok, d'accord. Faites-moi tous les trois un jeu de Will. Qui ? Tous, toi aussi, Kimi, il y en a. Moi aussi, quelqu'un. Sophia Zuri. Alexander, ouais, toi aussi Alexander d'ailleurs. Arturia. Tu es la seule à avoir remarqué que Shunia est dans la pièce. Même moi. D'ailleurs, il est venu avec son essai de pancakes. Même Mathie, elle ne le voit pas. Je lui fais un petit sourire du coup, donc il me voit. Donc il loge la tête. Il loge la tête et puis d'un seul coup, vous entendez la porte. Vous entendez la porte des toilettes. Enfin, la porte de la salle de bain qui commence à bouger. Eh, vas-y, c'est bloqué, là ! Bon, j'y vais. Là, le casque, rien. Hop, j'y vais vite. Avant, tu m'en sacres que c'est le truc. Attends, t'es qu'elle passe. On prend ma main d'un blocée. Je regarde un peu s'il y a un truc de la serrure. Il y a un chewing-gum dans la serrure. Eh, quoi ? C'est vraiment coincé ou il va leur tirer un ? En fait, le chewing-gum, il bloque tout le mécanisme de la serrure. Il y a Yasuri qui va passer devant toi, en fait. Mets pas le feu à la porte, s'il te plaît, mec. Lisez-vous ! Yasuri, tu as le droit à arranger de skills pour... Pour cramer le chewing-gum. D'une manière... Pour attirer dans la poignée. Alors, tu ne vas pas mettre le feu à la porte. Tu vas aller à tirer. C'est bien. Tu vas débloquer la porte. C'est bon, t'as du chewing-gum dans les mains. C'est un petit peu dégueulasse. Je devais penser à... Mais oui ! Je pouvais faire une action. Oui, tu veux faire quoi, Kiména ? J'avais pensé, vu que... Perso, quand même une carrure, je vais voir ce qu'il se passe. Et je vois que c'est coincé. J'ai dit, bon, ben, reculez. Et puis, je donne un bon coup de shoot dans la porte qui va... Ben non, c'est un petit peu ouvert. Sur le coup, c'est trop tard, en fait. Tu fais ça quand il a été ouvert ? En fait, du coup, tu vois, t'as Yasuri qui va s'écarter, en fait. Et là, tu vas donner un bon gros coup dans la porte. En fait, je te laisse faire ton jeu d'Athlétix. Voilà. J'avais pensé à ce côté très animé. Justement. Voilà, tu vois, Yasuri qui a retiré un chewing-gum. Et toi, tu arrives et tu... Vas-y, je te laisse faire ton jeu d'Athlétix. Toi, tu mets un bon gros coup dans la porte, en fait. T'as la porte qui part et tu te retrouves... Tu te retrouves seule en face de Boubacar, très rapprochée. Qu'est-ce que Boubacar a maîtrisé son pouvoir ? Ah non, mais Boubacar, la porte s'est pétée en deux. T'as deux bouts de porte. Toi, t'as la poignée dans la main. Et il y a Boubacar devant toi, face au mur. J'ai quatre de rire. Voilà, donc tu te retrouves seule, en fait. T'as emmené Boubacar. Du coup, en poussant, en fait, comme une tari, tu te retrouves seule, face... Seule, et puis t'as poussé Boubacar contre le mur. Dans ce petit instant, vous êtes très proche. Tu vois Boubacar qui se fait à rougir. J'ai vu des bouts, il y a du boulot avec le con. Ouais, non, mais... Allez, je vois ça, bien. Tu vois Boubacar qui se met à rougir et qui commence à chercher ses mots. Votre bosse seule. Je m'approche et j'attrape mon dîner par l'école pour... T'as peur, sinon il va... Le concept était un câble, c'est... C'est fait d'un drone. Je tire un peu... T'as pas un 06. Surtout que, bon, je suis retrouvée à quatre pattes avec Boubacar devant Kylmatt Kessin et derrière avec Sondakimproar qui va... C'est une situation très gênante. C'est une situation ultra gênante, ça va te coûter 3. C'est une situation très gênante de Kimiuna. Tu te prends 9 points de stress, c'est vrai, avec ça. 9 points de stress. Ah oui, Pingo. Est-ce que je peux faire une action pendant qu'ils sont tous partis ? Oui, oui, bah tu vois Janus qui commence... Tu vois Janus, il dort en fait, d'ailleurs. Ah bah c'est parfait. Je vais faire la même chose du coup sur Alexander. Je prends son verre. Je vais aller mettre de quoi pour qu'il dorme. Comme ça, il partira pas au cinéma. Ah bah c'est bon, c'est bon, c'est aveugle. Ah bah Yasuri, tu vois juste Pingo qui part chercher un verre et qui sert Alexander. D'accord. Je ressers d'autres personnes, je croyais que c'est pas un suspect. Voilà, bien ça, voilà. Et quelle heure ? Là, il va être... Il est l'heure de dormir, Alexander. Il va être 8h. 8h. Donc voilà, vous êtes sur la table, hein. Yasuri, tu vois que Janus, il s'est endormi sur la table. Oh, 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 ça c'est bizarre, par contre. Attends, est-ce que j'avais vu Pikou partir à... Je sais que Pikou elle avait accompagné Bovacar. Euh, Pikou ? Quoi ? Oui, oui, tu l'as vu accompagné Bovacar. Ouf, je commence à me poser des questions à... Ouf ! J'ai fait une petite chanson malicieuse. Oh ! Je vais quand même prendre le verre d'accessité Alexander juste par curiosité, mais j'ai de regarder. Boileux. J'ai regardé, j'ai regardé. Ok, tu saisis le verre d'accessoire, c'est ça ? Ok, bah tu le regardes, je te laisse me faire un jet de skill pour essayer de te rendre compte qu'il y a du poison dedans. De Kling, je dis rien pour rien. Non, Kling, c'est pas mon certes. Ouais, non, tu ne repères absolument rien. Toi, c'est ta verre de coca tout à fait normale, c'est pétillant. D'accord, vu qu'elle l'a fait, moi j'ai aussi envie de le faire. Moi je vois du jus d'orange, j'aime pas les cocaux. Ah oui, d'accord, c'est du jus d'orange un peu pétillant pour toi, Yesbri. Moi du coup, j'ai envie de voir aussi. Pfff, pétillant. Attends, moi je vais faire un jet de... De skills ? Yes. Bah voilà ! Sans soulever le verre, juste en regardant le dessus. Ok, bah toi tu sais, voilà, tu as vu, tu vois encore le bout du softdiffère en train de se dissoudre dans le verre. Bah oui, je le renverse. Ok, du coup t'as le verre qui se renverse et puis du coup t'as... Fais-moi un des deux. D'accord, me tourner dessus, franchement. Fais-moi un des deux, pour savoir sur qui il va se renverser. Ok d'accord, le verre se renverse. Et du coup, tu renverse le verre et ça tombe sur le petit Nobuo. Il est là, il fait... Et pourquoi je suis mouillé ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai pas fait pipi, j'ai pas fait pipi ! Ne t'inquiète pas, ça va aller. Accompagne-moi. Pourquoi il y a de l'eau ? Je sais pas, c'est bizarre. Et là tu... J'ai des pas compris. Et là tu vas avoir... Et là Arthuria, tu vas voir quelqu'un qui va te poser la main sur... Qui va te poser la main sur l'épaule et qui va te dire c'est un peu tôt, non ? Pour ça. Pour ça ? Ah lui, il sait pas qu'il y avait du poivre ou quoi ? Non, 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 il va te regarder. Il va te regarder, tu vois qu'il va te regarder, il se met à chuchoter. Personne ne le voit dans la pièce, il s'en fout. D'accord. Ah d'accord, ok. Ah oui, c'est vrai, venez. Il va arranger de huile pour savoir si je le vois ou pas. Allez, si tu critiques, tu le vois. C'est Julia, si tu critiques, tu le vois. Ok. Piku, c'est pareil, si tu critiques, tu le vois. Bah moi j'étais plus en train de regarder Nobuo pour l'amener, donc j'ai pas fait attention. Il dit, ils sont trop jeunes, ils sont pas encore prêts pour que tu commences à leur jouer des tours comme ça là. Ah, il y avait du somnifère dans le verre, c'est pour ça que je l'ai renversé. Ok. Je te regarde. Moi je me sens tellement mal. J'arrête pas de m'excuser à mettre Alexander. T'as Boubacard derrière, je suis sérieux, t'as pas un 0,6. Regarde, je commence à bouillonner, j'hésite à lui répondre, je me contiens encore un petit peu. Je me dis que Boubacard n'est qu'à me dégâter. Tu peux les faire pleurer après. Mais tu voulais pas manger d'abord ? De quoi ? Tu voulais pas manger à la base ? Bah ouais, 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 mais je vais te laver les mains. Du coup, vas-y, je peux aller manger. Mais si, tu vois du coup, t'as Boubacard, pendant que t'es avec Nobuo, en fait, t'as Boubacard, il passe à côté de Touette pour Pingo et il te montre ses mains propres. Je vous le prie, prenez place. Bon appétit, maître. Enfin, Boubacard, Sad. Mais vas-y, le sol, il est mouillé, là. Faites attention aux fantômes. Non mais moi, je vais... Moi, je vais... En même temps, je vais quand même nettoyer partout, voilà. Ah, excusez-moi. C'est dur de t'entendre, quand même. Et Sad, ouais, c'est un petit peu chaud, ouais. Moi, je l'entends à peu près, donc ça, ouais. Moi, ça va au-dessus, là. En fait, j'ai obligé de vous mettre super fort pour t'entendre normalement, donc euh... Je remonte un peu. Du coup, je reprends ma score, moi. Maître Alexander, puis-je m'entretenir avec vous d'un phénomène étrange en privé, s'il vous plaît ? J'ai un second du regard sur Pinku. Et euh... Et euh... Je me dirige vers lui en me disant, euh... Elle a introduit un somnifère dans votre VR. Maître Alexander, je pense qu'il serait bien de... Qu'on s'entretienne à côté pour pas faire peur aux petits. Euh... Il y a un fantôme ? Du... 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 Non, 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 c'est pas. C'est le truc qui est dans la cave, hein ? C'est ça, c'est le truc qui est dans la cave. Tu vois que le petit commence à monter sur la table. Non, 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 non. Non, le truc qui est dans la cave, il reste dans la cave. Moi, je l'ai vu, il joue à League of Legends. Je rattrape le petit par le callback et je rasse pas de force sur sa chaise pour pas qu'il se... qu'il me mette de la nourriture que j'ai si bien préparée le matin. Ouais, c'est vrai. C'est un maître ? C'est un maître, c'est chaud ce que tu fais. Ouais, non, non, c'est un gosse aussi. Oh, c'est une maid, mais atlétique, euh... Maid aussi. Euh... Ouais, non, mais... De toute façon, il est tombé dans les escaliers, hein ? Et voilà ! Ah oui, j'ai vu ça ! Bah du coup, j'ai récupéré deux, deux, trois, quatre, quatre, vénottés. Et je suis Pinku. Ok. Ah, Pinku, vas-y, tu peux te déplacer. Je vais tout donner, là. Et je vais essayer d'avoir cercle. Je vais essayer d'avoir cercle de me suivre. Yes. Maître Alexander, j'ai remarqué depuis quelques temps qu'il se passe des phénomènes très étranges qui effraient les petits, et moi particulièrement. Je ne me sens pas rassurée, surtout si vous partez. Ok. T'inquiète pas, t'inquiète pas, c'est... Y a rien des méchants. Pour l'instant, c'est les verres, mais qu'est-ce qu'il se passe si vous n'êtes pas là ? Non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Bon, c'est-c'est-c'est tout. Peux-je prendre les manger ? Je vous en prie. Excusez-moi. Fais-moi, quand même, un petit jet d'affection. Non, mais en plus, Alexander, je suis désolé, mais à un moment, t'as gentil quand même sur Ophéa ! Y a que la bouffe qui l'intéresse, hein ? Vous êtes bien fait. Alexander, tu sens la détresse un peu de Pikou qui est très inquiète de la situation. Hum... Attends, retombe dans... Dans la salle à manger, j'ai... j'ai m'occupé d'un truc. Le fantôme sera plus embêté. Ah, merci, Vietre, Alexander. Je savais qu'on pouvait contider. Elle regarde très très appuyée à Antoïa. Bah disons que j'ai dû intervenir malheureusement, j'ai remarqué qu'elle avait introduit un somnifère pour vous garder à la maison aujourd'hui. C'est aussi la raison pour laquelle votre téléphone a fait un petit vol pané. Mon dieu, elle a encore pire que Noémie. De quoi ? Non, 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 je veux comprendre. Il a dit quoi ? Elle a encore pire que Noémie. Du coup je retourne manger. Du coup je te ressens un verre de quelque chose. Regarde, moi je suis plus sur tout. Et à ce moment-là, ça va être n'importe quoi tu sais. À ce moment-là, ça sonne pas à l'interphone, ça sonne à la porte directement. Bah euh... je vais voir. Ok, alors en ouvrant la porte, je vais te demander un jeu de will. Allez voir ce qui se passe parce que je sens que sonne, ça va te dénirer encore. Ouvre la porte et fais un jeu de will. C'est Joshua, c'est vrai. Ok. C'est pour ça qu'on devrait être à l'aise. Tu résistes au charme de cet homme, au charme naturel de cet homme. Tu ouvres la porte et tu vois un homme. Ah ! Oh mon dieu. Salut Joshua. Ah, Alexandre. Il y a des pourrêts qui viennent ici. Euh... oui bah j'étais venu pour... Dis-moi euh... T'aurais pas vu euh... Boubacar ? Ah si si, il vient de s'en m'arriver là. Boubacar, il y a Joshua qui te cherche. Euh... ah ouais c'est vrai, il était avec moi en plus lui, vas-y. Du coup euh... Joshua qui rentre, voilà. Joshua, je vais quand même le montrer pour ceux qui ne connaissent pas cet homme beau. Ah oui ? C'est l'homme. Cet homme absolument beau. Un chat comme un. Vous voyez Joshua qui rentre euh... Qui est dans sa main euh... A décroissant. Cet homme. Tu vois du coup, Boubacar il commence à arriver. Oh attends, mais décroissant ! Ah ce n'est pas la peine, ils ont plein à bouffer ici là ! Joshua regarde, du coup il fait, mais t'es sérieux ? C'est toi qui m'a demandé d'aller. Et puis il s'est passé. Allo ? Allo ? Excusez-moi, ça a coupé quand vous avez parlé en même temps. Je n'ai pas entendu du tout. Je disais du coup t'as Boubacar, t'as Boubacar qui disait à Joshua... Vas-y, c'était pas la peine de ramener à bouffer, il y a plein à manger ici ! T'as Joshua qui dit, bon mais t'es sérieux ? J'ai acheté ça, j'ai acheté ça parce que tu me l'as demandé là ! C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai fait des fans. Bon. Il commence à avancer du coup. Mon mec t'as pris un saltoir. Ah putain, y'a Zori ! Y'avait pas une mec qui était... Ah, Pinkou, t'as pas de lunettes, c'est dommage ! Ouais, c'est vrai, j'ai pris le colis en cul. T'as pris le colis en cul ! Qui sert à rien ! Moi je vais aller chuchoter un peu à Shunya pour lui dire qu'il y a Janus qui dort et que j'aimerais bien faire quelque chose pour le sortir d'ici, parce que c'est pas confortable ! Je vois Shunya qui va juste hocher la tête et il va discrètement passer chercher Janus. Est-ce que moi j'ai déjà dû disparaître ? Euh non, vous voyez juste que Shunya était là depuis le début et puis qu'il attrape Janus et qu'il commence à se diriger pour aller le coucher. Il y a de la place si vous voulez manger Joshua. Je voulais dire que j'étais en train justement de tirer la chaise pour Monsieur Joshua et lui servir le petit-déjeuner quoi justement ! Alors cet homme, vous savez, Joshua, même s'il n'habite pas ici, il est considéré comme un maître. Est-ce qu'il me voit ? Il te voit, Joshua. Et Joshua, contrairement à tous les autres ici, contrairement à tous ceux qui t'ont vu en fait, tu peux sentir des choses en étant ange. Tu sens quand même la petite aspiration un petit peu démoniaque qu'il y a vers Machi. Machi, il n'y a que Machi en fait ici. Machi, tu sens quand même un petit peu de puissance démoniaque. Tu sens qu'elle a fait un pacte avec... Tu sens que Machi a fait un pacte avec un démon. Sixtine, ça a l'air d'être un mélange. Ok, c'est le sens. Sixtine, ça a l'air d'être un mélange. Allez, Sixtine, ça a l'air d'être un mélange. Mais Joshua, tu sens que... Tu sens que ça a un rapport avec un ange. Tu sens l'énergie un peu divine, un petit peu rassurante d'un ange que tu aimes bien. De Remliel. Alors, pour vous faire une idée, Remliel, c'est un petit peu... C'est l'ange le plus puissant en fait, actuellement. Ça n'a rien à voir, mais au niveau de l'univers de Foria... Tandis que lui, tu sens une aura un petit peu vraiment angélique. Angélique, tu sens que le gars est béni des dieux, tout ce qu'il faut. Et lui, tu sens qu'il a une aura, mais un petit peu de force en fait. Tu sens une aura de force, de puissance. Tu te sens en sécurité quand il est là. Lui, tu sens qu'il peut te guider et lui, tu te sens en sécurité avec lui. C'est ce qu'il... Et quand tu vois Janus et Chunya, par contre, tu sens que c'est un peu le chaos en fait. Tac, du coup, tout le monde va se mettre à manger. Bon, on ne va pas passer trois heures à faire le petit déjeuner non plus. Ouais, c'est chaud. Ok. On va passer trois heures. Comme il est gars, je sers copieusement un petit déjeuner. Je suis à son attention parce qu'il vient d'arriver. J'ai en sorte qu'il soit bien servi, bien... Tia. Ok. Du coup, tu as Joshua... Enfin, vous avez Joshua et Bouakar qui commencent à manger. Voilà, ils mangent tous super bien. Là, du coup, ça va être huit heures et demie. On avance demi-heure par demi-heure. Ça va être huit heures et demie, tout le monde a fini de manger. Du coup, tu as Joshua qui dit bien Bouakar. Alors, Bouakar, maintenant, vous m'excuserez, mais j'avais des choses à faire avec ce jeune homme. Nous allons prendre congé. C'est moi qui commence à vous faire une petite compète. C'est bien joué. Est-ce que je peux lui donner de l'argent par rapport au fait qu'il a fini des croissants, etc. Et qu'il ne me servait à rien ? Ouais, mais là, au milieu de tout le monde, c'est un peu chaud, encore une fois. Ah oui, je peux le suivre jusqu'à la porte, moi ? Oui, oui, tu peux le suivre jusqu'à la porte. Ok, bah c'est ce que je vais faire. Ok. Du coup, tu as Joshua qui est au fait de pied de courbette. Il dit sur ce, mesdames, les enfants, bonne journée. Il lâche un gros jet. Bonne journée, Joshua. Bonne journée, monsieur Joshua. Joshua, là, c'est un gros jet d'affection, voilà. Allez, j'ai une will, si vous faites moins de 30. C'est dans la pièce. Juste pour rigoler. Toi aussi. Voilà, juste pour rigoler. Ça ne marche pas. Ah non, mais voilà. Kimyona, Pinku, je suis désolé, vous êtes le charme. Je rajoute le petit cœur à Kimyona. Complètement. Complètement. Yes, c'est moi qui l'ai eu. Merci Joshua. Tu vois du coup qu'il s'en va avec Boubacar. Boubacar va tenter de te regarder Kimyona et te faire un petit sourire. Boubacar. Ah, je skie. Je suis toute rouge. Je suis toute rouge. Boubacar, voilà. Le truc, c'est qu'à côté de Joshua qui brille, c'est chelou. Boubacar, c'est pfff. Boubacar, c'est pfff. Mais du coup, vous avez les deux. Tu vois, tu as Boubacar du coup qui te check Alexander et puis les deux s'en vont. Et du coup, tac. Et d'un seul coup en fait, vous avez, vous avez Souji en fait, qui commence à se lever d'un coup. Il fait maintenant je vais jouer ! Et puis il commence à courir comme un dératé en fait. Il va encore tomber, je me pousse. Attends, je le suis du coup. Attends, je me mets la stalker. Tac. Ok. Le move, le red. Tac, vous voyez, vous voyez qu'il s'est vient courir en créant un crâne. Pram, c'est la balançoire ! Moi, je commence à monter pour aller aller à la débit. Et puis toi, du coup, Arthuria, tu vois que lui, il va à la balançoire, mais vraiment, genre, il se balance comme un taré. Il essaie d'aller plus haut possible. Ok. Alexander, il est parti se laver. Ok. Ouais. Bah, vu que ça se passe bien, euh... J'essaie. Je sais ce que je vais faire. Je vais retourner vers... Vers Mathie. Parce qu'elle m'intrigue. Bah, tu vois que Mathie, elle est en train de manger, en fait, et puis dès qu'elle a fini de manger, elle va se lever elle-même, en fait, elle va retourner dans sa chambre. Bah, je suis juste à compagnie. Je suis juste à compagnie. Tac. Bah, non, mais tu vois que là, contrairement à tout à l'heure, en fait, bah, elle va super bien se débrouiller, en fait. Elle aura pas de problème pour... Elle aura zéro problème pour aller dans sa chambre, c'est comme si elle voyait, maintenant, c'est chelou. Elle s'est recalibrée, elle s'est recalibrée. Et vous avez, du coup, les autres Suji, euh... Enfin, les autres Sixteen, euh... Justinelle, elle va aller... Elle va aller se mettre dehors. Moi, je pousse Suji. Plus fort, maître ? Plus fort, plus fort ! J'ai venu, Suji ! Je prépare à réception au cas où, jamais. Ok, je prépare à réception. Donc, euh... Bon, vous allez, euh... Voilà, vous allez pouvoir jouer un petit peu avec Suji pendant une petite demi-heure. Et là, Pinku, tu vois l'heure arriver. 8h, 8h30, 9h... 9h30. Et vient... Va venir l'heure... L'heure de partir au cinéma. Ok, il est l'heure d'aller verrouiller cette porte et d'aller jeter les clés. Mais j'en veux. Maître Alexander, vous êtes sûr de vouloir utiliser cette tenue pour sortir ? Oui, il faut pas qu'est-ce qu'elle a, euh... Ouais, non ? Je vous avais préparé une tenue des plus... des plus printanières, pour sortir. Ah, mais oui, tu l'as mise où ? Elle est dans votre chambre. Ok. Bon, du coup, je vais regarder ma chambre, au revoir. Ok, quand il se rendra compte que je n'avais rien préparé, je m'épite. Du coup, je vais regarder ma chambre, au revoir. Fais-moi un jet gunning pour bloquer la porte. Super, toi. Voilà, à chaque fois, vous me trahissez les gens, moi. Ah oui. On travaille ensemble, hein, on regarderait les maîtres. Cinq. Cinq. Bah voilà, Yasuri, tu vois, Pigou, qui trafique la porte. Clairement. Quoi que, fais-moi, j'ai de will, quand même, pour savoir. Bah, moi, j'ai de will. Oh, quoi que, ouais. Sauf si tu fais un normalement, tu réussis, quoi. Mais vas-y, quand même, hein. Aide-moi, brûle la porte, s'il te plaît. Bon. Non, mais en fait, Yasuri, pendant qu'elle était en train de faire ça, tu ne l'as pas vu du tout, parce que tu avais sorti ton zippo et tu avais allumé la feu. Et tu étais en train de le regarder. Alors que tu savais qu'il allait se passer. Je cours à l'étage pour aller vite dire que je me suis trompé, que je n'avais pas préparé de tenue. Ok, d'accord. Alexander, alors que tu te rends compte qu'il n'y a pas de tenue, tu sors et... Je cherche partout, ouais, je sors. Tu cherches partout et tu sors et tu tombes sur Pinkou. Ouais, mais aller voir la porte. Ah, tu dehors. Il est vachement bien cassé, c'est quelqu'un caché, ta tenue, hein. Ah, peut-être quelqu'un a pensé qu'elle n'était pas rangée alors que je l'avais préparée. Peut-être que quelqu'un d'autre l'a rangée. Je suis une oeuvrée, maître. C'est pas grave. On commence à les sortes dans la cahier. On sors bien. Alexander, tu arrives à côté de la porte et tu vois Yasuri qui est devant. Moi, je lève la porte. Qu'est-ce qu'il passe ? Oh, viens, viens. Alors tu es prêt à pousser que je veux que tu sors, mesquels. C'est où il y en a ? C'est bloqué. Ok. C'est, 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 c'est de forcer un peu euh... Euh, la poignée est bloqué, là, c'est... Je, 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 je gueule ? Si. Oh, est-ce que tu veux ? Maître Alexander, c'est un signe ! C'est encore le fantôme ! Oh, arrête ! Arrête de mettre son fantôme ! Il ne nous en mettra plus ! Je vais le laisser au Gabriel ! Ah, d'accord ! Alexander, fais-moi un jet-lock ! C'est quoi ? Alexander, fais-moi un jet-lock ! Yes, le fameux jet-lock ! Ah oui, merde ! Alexander, quand tu as commencé à essayer d'ouvrir la porte, tu as entendu un petit cric ! Regardez, tu as de la porte ! Est-ce que j'ai la poignée dans la main dès que tu as de la porte ? Oui, tu as la poignée dans la main ! Ok ! Bon, pas grave ! Qu'est-ce qu'il y a la porte ? Justement... Puis-je ? Il n'y a plus de porte ! Il y a la porte qui tombe du d'immeuble ! Puis-je, Maître Alexander ? Tu vois Alexander qui se retourne, il n'y a plus de porte devant pour vous bloquer, pour vous empêcher de la sortie, déjà ! Du coup, je pense que ça sortira, non ? Je me laisse sur les marches et je le regarde partir au loin, triste ! Fais-moi un jet d'affection ! Fais-moi un jet d'affection ! Fais-moi un jet d'affection ! Tu pleures, Kuning ! Fais-moi un jet d'affection ! Regarde-toi ! Fais-moi un jet d'affection ! Fais-moi un jet d'affection ! Je tue à Pingou qui se met à pleurer ! Non, non, non ! Qu'est-ce qu'il se passe à Pingou ? Qu'est-ce qu'il y a Pingou ? Vous allez nous manquer, Maître ! Et je... 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 je reviendrai pas longtemps, là ! Je ne vais pas regarder... Vous êtes sûrs de vouloir partir aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a, Pico, par contre ? Je vais juste chercher sa saline, il revient, hein ! Et vous allez partir longtemps, et puis, on ne sait pas comment vous revenez ! Qu'est-ce qu'il y a, Pico, par contre ? Je peux venir avec vous, maître Alexander ! Euh... oui ! Je mettrai un chapeau ! Et pour euh... Pour la feu ? J'ai le retour autour de moi ! C'est bon, hein ! C'est bien, hein ! Je cours à l'étage ! Au moment où il a dit oui ! Je cours à l'étage ! Oh non, au sous-sol, pardon ! Parce qu'on est au sous-sol ! Je cours au sous-sol, aller chercher mon chapeau et tout ! Regarde Alexander, tu es beaucoup plus gentil ! Oh, mais il est souvent ! Oh, mais il est souvent ! Où est-ce que... C'est-c-c-c-c'est sacré, chevalier ! Je regarde l'étage de la porte et j'ai dit bon bah... Va falloir que je construise quelque chose avec ! Donc t'as Pico qui a été chercher un chapeau... C'est compliqué qu'elle soit pas là en vrai ! C'est compliqué qu'elle soit pas là en vrai ! T'as Pico qui a été chercher... Tu vois Pico qui a été chercher un chapeau, qui a mis une petite tenue, où elle cache sa queue avec... Oui ! Oui, Kiméla ? Moi je le fais chier au fait qu'il faudrait que je refabrique une porte, vu que je suis un peu barraquée, peut-être un petit peu... bricoleuse aussi ! Faut que je refabrique une porte ! Voilà, faut que je refabrique une porte ! Tu peux réparer la porte, oui, pendant ce temps-là ! Voilà, voilà ! Je suis en train de râler, bien sûr ! Moi je commence à partir... Yassuri a du coup... Ok, pendant ce temps-là... Arthuria... Tu étais avec... Tu étais avec les petits, tu vois... Tu avais du coup... Suji qui jouait à se balancer le plus fort possible, en fait... Et... Yassuri, tu n'es pas dans la scène ! Oui, t'arriveras plus tard, donc voilà ! Voilà, t'arriveras plus tard ! Tu vois, Suji, puis à un moment, en fait, Suji, il a sauté de la balançoire, en fait... Il a dit, je veux faire du toboggan, maintenant ! Il a sauté... Il a mangé le vent... Ah non, 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 il s'est pas mangé le vent ! Genre, il a sauté, s'est réceptionné au sol, comme il veut, puis il a dit, je veux faire du toboggan, maintenant ! Puis tu vois qu'il commence à monter sur le toboggan, en fait, et il commence à pousser Niki pour faire du toboggan ! Il dit, c'est à moi, c'est à moi ! Euh... Mais je suis invisible, mec, c'était chiant ! Ouais, t'es invisible ! Sixtine, est-ce que tu... Je pourrais avoir un peu d'aide, s'il te plaît ? Avec sa pire en plus ! Tu vois qu'être regarde... Tu veux quoi ? Bah disons que je pourrais pas intervenir, et que j'aimerais bien éviter qu'ils se battent ! Euh... Tu commences à voir des chaînes noires apparaître à ses poignets ! Ah ! De manière à ce qu'ils ne se blessent pas ! Voilà, tu commences à voir des chaînes noires apparaître à ses poignets, qui vont s'accrocher au banc devant elle ! Elle commence à se lever, euh... Tu vois une espèce d'aura noire qui commence à apparaître autour d'elle ! Elle regarde les petits... Elle va regarder, du coup, les deux petits, et elle va dire... Calmez-vous les morveux ! Et d'un seul coup, ta Soji, il la regarde et il fait... Ahhhh ! T'as tous les petits qui commencent à s'enfuir, et ils se mettent à pleurer, tu vois ! Et du coup... Et du coup, elles regardent, et disent, voilà, ils se blesseront pas maintenant... Merci beaucoup, Syrsin ! Et tu vois que tous les petits, ils sont là-bas en train de pleurer, tu vois ! Euh... J'arrive à soin, voilà, ou ? Et toi, t'arrives à soin, voilà ! Et euh... J'arrive, je regarde... Quoi ? Quoi ? Tu vois pas Arthuria, tu vois juste les petits en train de pleurer... Et c'est Syrsin qui a signé... Non mais je vois, Syrsin, c'est quoi que c'est passé en fait ! Elle dit, ben... Elle regarde, elle dit, ils étaient en train de se battre, alors je les ai engueulés... J'aurais plus imaginé la Soji leur tirer une arme en disant... Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est la guerre ! C'est la guerre ! C'est la guerre ! C'est la guerre ! Fais-moi un petit jet d'affection pour voir si t'arrives à calmer les petits... 12 points, c'est un bon score ! Oh, voilà ! Ben tu vas arriver, tu vas aller voir les petits, tu vas commencer à les calmer, leur faire un câlin... Puis du coup ils vont... Ils vont s'calmer, tu vas voir Niki qui va dire, tu veux nous protéger de la méchante ? C'est la méchante ! Oui, elle crie, puis elle est toute bizarre quand t'écris ! Si, mais ça va voir très bien, au fond ! Je sais pas... Je sais pas... Je crois pas ce que je suis en train de dire... ... Le problème c'est que t'as 0 en killing, ils le savent que tu mens ! C'est ça en plus ! Du coup t'as le bouffe et pourquoi tu mens ? Oh bon sûr ! Je me dis que la vérité ! Je peux jurer sur le feu sacré que je ne mens pas ! Mais là aussi tu mens ! Je mens encore une fois ! Tu veux que je te montre qu'il y a quelque chose de génial ? Mec ou pas le feu s'il te plaît ! Euh, vas-y ! Montre ! Ok, j'ai sa arme au revolver ! WAH FLAGUE ! Je peux le tenir ! Euh... Non, ce serait un peu dangereux et irresponsable de ma part, mais voilà ! Tu lui as donné un flingue là ? Non, 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 non ! Je lui ai dit que ce serait un peu irresponsable de ma part de te donner des armes ! Mais je peux te montrer ce qu'elle fait ! WAH ! Vas-y, fais voir, fais voir ! Tire, tire, tire sur... Sur un truc ! Bon... Je vais tirer sur... Sur la balançoire ! Voilà ! Ok ! Je vais voir qu'il n'a rien demandé... Arthuria, tu vois qu'il y a souri, commence à pointer une arme vers la balançoire ! Fais-moi un jet de luck ! Je vais te détruire ! Il y a juste à côté ! Ouais, non, c'est bon, elle va pas tirer sur toi ! Voilà ! Ok ! Tu tires sur la balançoire, en fait, et tu tires pile poil sur la ficelle de la balançoire, et du coup, elle est cassée ! Oh ! Et t'as tous les petits... Ouah ! Trop cool ! Bon, bah voilà ! Vous savez juste que ça fait une arme, ça fait mal ! Et en fait... Ouah ! Et en fait, à ce moment-là, tu vois... À ce moment-là... Genre, au moment où tu retournes vers les petits, tu vois quelqu'un qui va commencer... Enfin... Tu vois la fenêtre qui se pète avec quelqu'un qui sort en faisant une roulade ! J'avais vu ! Il y a un A-147 dans la main, il commence à sortir son téléphone ! Oh ! Dans son tronc ! Euh... Oh ! Pas la parole au pistolet ! Il ne se passe rien de dangereux, j'ai rangé votre arme ! Ah ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai entendu tirer ! Euh... Malheureusement, j'ai cru voir quelque chose... C'est dingue ! Il n'y a fait aucun moment au tir, lol ! Je suis crevé, moi ! Vous pouvez vous reposer ! Voilà... Bon... Euh... Vas-y... Je vais vous reposer... Vous voulez peut-être quelque chose à manger ? Ou un coca ? Un coca ! Tu vois qu'il se retourne vers... Tu vois... Tu vois Yasuri qui se retourne dans le vide et il dit... Un coca ! Euh... Bah je vais vous le déposer dans votre chambre ! Ah, super ! Euh... Et puis tiens... Tu vois qu'il se tourne vers toi et il commence à te filer... Vous voyez... Yasuri, tu vois que... Janus... Se tourne vers une... Vers le... Vers le... Vers le... Et tu vois sortir un truc de sa poche et le truc disparaît ! Arthuria... Hum ? T'as une grenade dans ta main ! Euh... Merci ! Ok à vous ! D'accord, ok ! Et puis du coup il repasse par la fenêtre ! D'ailleurs qui était ouverte en fait, il a pas cassé le carreau ! On est quand même... Pfff... Yes ! Bah écoute... Euh... Kim Yona, pendant ce temps-là tu fais quoi ? Alors euh... Pendant ce temps-là... Parce que moi j'ai nettoyé le salon et la cuisiner avant de réparer la porte ! Parce que j'ai réparé la porte ! Euh... De table ou à main hein... Pour aspirer toutes les miettes qu'il a foutu avec sur les canapés et tout ça ! Bon je fais le ménage ! Voilà ! Personne n'a encore rangé ! Voilà, ça a été ouvert ! Mais... Clairement euh... Il y a des vêtements par terre ! Euh... Il y a des chips ! Euh... Il y a la Play 4 ! Je nettoie tout ce que je peux ! Euh... C'est vrai que ces fauteuils-là ! Voilà ! Techniquement ils sont là ! Je... Je frotte partout quoi ! Je frotte à où je peux ! Et où je peux nettoyer ! Tac ! Ok d'accord ! Tu commences à rentrer ! Je suis le ménage ! Fais-moi un petit j'ai quand même de... De skill ! Allez rejoins-moi au club ! Pfff... C'est bien ! Ok ! Alors là... Tu... Pendant que tu fais le ménage ! Il va se passer quelque chose... Quelque chose de grave ! Ah ! En passant... En passant l'aspirateur ! Tu vas prendre un fil ! Oh merde ! La PS4 ! Et tu vas faire tomber la PS4 ! La PS4 ! Oh putain ! Oh mon dieu ! C'est un truc ! Elle mangerait tellement... Oh merde ! Et tu sais que c'est un crime majeur ! Surtout qu'il venait d'acheter Red Dead Redemption ! Pfff... Oh merde ! Oh les deux ! Voilà ! Tu sais que Jamy ça a passé la nuit sur Red Dead 2 ! Euh... Est-ce que je peux utiliser un skill pour... Empêcher... Enfin mes pouvoirs psychiques pour empêcher la PS4 de tomber ? Euh... Ah ! Enfin de toucher le sol ! Ah ! Ok d'accord ! Alors au moment où la PS4 tombe, je te laisse se faire un petit jet de... Alors c'est pouvoir psychique... Bah c'est quand même ton pouvoir donc c'est Atlix ! Oh ! Parce que j'ai quand même préparé un bon petit jet... Non ! Elle la casse en eux ! En fait tu pousses mais dans le mauvais sens ! La PS4... Finalement c'est pas moi qui l'ai fait tomber, c'est lui ! La PS4 est ta chaise ! Non mais moi il me... Il a pas vu que c'était moi tu vois ! Mais personne ne saura que c'est toi ! Tu vois tout ça depuis les fenêtres ou pas ? Euh... Bah toi tu as entendu un espèce de... Tu as entendu un truc tomber ouais ! Mon avis c'est surtout Janus en train de rager ! Euh... Moi j'ai lu si il dort ! Du coup... Ah il dort ! Janus il commence à poter son AK ! Bah du coup vu que je suis euh... Une enfant gâtée dans deux parents riches de ce que j'ai vu en bas personne ! Euh... Je lui propose de lui prêter ma PS1 ! Ma... Ma Xbox One en attendant ! Mais t'es pas sérieuse ! Xbox One ! Ouais mais y'a le dernier euh... Y'a... Y'a le dernier euh... Y'a pas Red Dead sur la PS4 t'es malade toi ! Putain ! Y'a pas Red Dead sur la Xbox One ! Ouais mais y'a quand même Kingdom Earth 3 ! Mais j'm'en pas les rat n'igo merde ! Moi j'voulais jouer à Red Dead ! En plus il est un peu encore sorti ! J'ai Apex Legends sinon ! Apex Legends ! Mais c'est quoi celui qui coule là ! C'est... Euh... Bon bah je prends mon portable du coup ! Et euh... J'vais sur Amazon et... Et les derniers jeux ! Enfin j'suis pas qu'il commande ce qu'il veut ! Puisque bon euh... J'essaie de lui faire un peu d'attention ! J'essaie de lui calmer en lui disant Tiens regarde les derniers jeux et tout ! Tu te bouffes quand même 3D6 euh... Pour avoir proposé une Xbox One ! Tu te bouffes du coup ! Euh... Encore 7 points de stress ! 7 points de stress ? Ouais ! Pour avoir fait tomber la PS4 et euh... Proposé Red Dead ! Et pour... Et pour avoir proposé une Xbox ! Donc j'avais déjà 9 points ! Je mets 7 points en plus ! C'est ça ! Oh ! T'as 16 aussi ! Y'a le vidéo quand même ! Et ça a pété ! Pendant ce temps-là... Pendant ce temps-là... Pendant ce temps-là... Pinku... Alexander... Vous vous rendez au cinéma ! Oh ! Le monde extérieur ! Voilà ! Pinku tu vois le monde extérieur pour la première fois ! Donc tu commences à... Tu ne connais rien du monde extérieur ! C'est la première fois que tu sors ! Il y a des gens partout ! Il y a des gens partout ! Tu vois des gens partout ! Tu vois des voitures ! Et on va arriver au moment où il faut traverser la rue ! Il y a des voitures ! Il y a des... Enfin il y a des... Des objets roulants ! Ouais ! Tu vois des objets roulants ! Qui avancent ! Des gens qui sont là ! Qui s'arrêtent ! Tu comprends pas pourquoi ! Tu sens des odeurs partout ! Je vais être Alexander ! On devrait rentrer ! D'abord on... Qui perso est bien ! Parfois de rentrer ! J'ai pas les... J'ai essayé de la restaurer comme je peux ! Du coup vous continuez... Vous continuez la route ! Je vais tenter de m'accrocher au bras d'Alexander s'il y a des voitures qui passent près de nous... Tout ça ! Ok d'accord ! Alexandre comment tu réagis à ça ? Tu t'entends un rapprochement ! Quoi ? Euh... Ouais non je vais la laisser faire ! Elle a l'air comique ! Ok d'accord ! Donc du coup tu la laisses faire ! Vous arrivez au cinéma ! C'est le moyen pour avoir une fâche ! Quand on arrive au cinéma j'ai de la rousse ! Je sers ! Je sers ! Je sers ! Vous arrivez au cinéma et vous commencez à voir Sayumi ! Je commence à voir Sayumi au loin ! Et tu vois quand elle se tourne vers toi Alexandre elle te regarde ! Et d'un seul coup elle a l'air visiblement très énervée ! Salut Sayumi ! Elle te regarde elle fait... C'est qui elle ? Euh... C'est une maid qui... Tu me trompes c'est ça ? Ça y est ! Tu voulais... T'es venu pour moi danser que tu me lâchais c'est ça ? En plus t'es venu avec ta petite copie ! J'ai eu la tête ! J'tente un oui de la tête ! J'tente un oui de la tête ! J'ai eu... J'ai eu... J'ai eu... J'ai eu... Ok moi je... J'ai pas résisté ! J'ai eu... Vas-y tu raconte n'importe quoi Alexandre ! Mais si tu voulais me couper t'aurais pu me le dire ! C'est... Plutôt que de venir dans la rue comme ça ! J'ai l'air de quoi maintenant ? Non mais... T'as vraiment aucun coeur ! Non mais... T'as... T'as sorti d'une idiote là ! Oui... Non mais... Vous ne devriez pas crier comme ça dans la rue... Mlle Sayumi vous mettez la honte ! Toi t'es toi ! Non mais... Non mais... Je me mets à pleurer quand elle me crie dessus ! Oh mais non... Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! J'aurais dû écouter les filles du club des idols et sortir avec personne ! De toute façon les garçons c'est tous des... Mais... Mais... Est-ce que tu pourrais s'il te plaît m'écouter un instant ? Elle te regarde là ! C'est juste... C'est juste... C'est une maid... D'un avalé d'un oula oula putain ! Alors faut dire non ! C'est comme ça que vous me voyez Maître Alexander ! Maître Alexander ! En plus tu fais des... Et tu m'aurais demandé moi j'aurais fait ça ! Non mais... Non mais... Non mais... Non mais... Non... Non mais... Riku... Arrête de parler ! Tu... Tu... Tu as vraiment fait des suggestions ! Je me... Vas-y je te laisse une dernière chance de t'expliquer Alexander ! Il fait... Il fait... C'est juste une maid... Alors t'es là où je suis ! Et c'est tout ! Même plus ! Fais-moi un jet d'affection ! J'ai pas zéro déjà là-dedans ! C'est bien ! Il y a que des trashs ! T'en sors ! Oh merde ! Oh c'est fini ! Oh merde ! Putain dur ! Tu vas du coup... Elle regarde et... Elle dit t'auras pas le temps... T'auras pas le temps de me plaquer Alexander ! Je te quitte ! Et puis elle te met une gifle ! Elle a attaqué ! Elle a attaqué ! J'essaie d'arrêter la gifle ! T'arrêtes la gifle ? Ok tu vas... Bah écoute ! Je fais même pas le jet ! T'as vu ton Athletics ! Tu arrêtes sa main ! Non mais... Est-ce que... Vraiment t'es énervé comme ça là ? Mais pourquoi m'énervé ? Mais toi t'arrives avec une fille que je connais pas dans la rue ! Tu viens ! Oui mais... C'est... C'est juste une machine qui a voulu m'accompagner parce qu'elle a... Bah elle avait peur pour moi je sais pas... A juste titre, vous avez essayé de le frapper ! Oh mais... Je pourrais arrêter d'amonimer la situation ! Merci ! Oui maître ! C'est assez compliqué comme ça ! C'est une tête de couple face sur nos yeux ! Oh mon dieu ! C'est terrible ! Tu dis qu'il vous prend pas de ta caméra ! Alors que l'un a fait au bord qu'il y a 4 maids de... Tu vois qu'elle te regarde... Elle est là en train de... Enfin tu vois qu'elle te regarde... C'est la piscine ! Bon vas-y ! Je vais venir, je verrai bien et puis euh... Mais si tu mens, c'est fini entre nous Alexander ! D'accord ! Et du coup j'amène au truc euh... L'immeuble... Ah d'accord tu l'amènes à l'immeuble ! Je vais tout faire sur le chemin pour qu'on la perde ! C'est genre si je peux fermer la porte, tu sais, ou devant elle, ou des trucs comme ça, ou... Fais-moi un gunning, elle aura. T'es l'extendor, tu auras le droit à un wheel. Un petit 5. Oh, c'est dommage. Ah, l'extendor, voilà. Sayumi aussi va perdre son wheel, d'ailleurs. Alors, Alexander, tu vois clairement que Piku tente de faire des petits trucs, fermer la porte devant Sayumi ou tout ça, tu vois, mais tu vois que Sayumi, elle, genre, elle rentre, franchement, sur la porte. J'ai un regard noir, minouar à la Piku. Ok, Piku, tu vas te bouffer. Mon cœur se brise. Piku, tu vas bouffer 2d6 de stress avec ça. Oh là là. 7 points de stress. T'as combien ? Ouais, moi, je commence à 7. D'accord, ok. Ok, et du coup, tu vois, Piku, qu'il y a Sayumi, du coup, qui commence à te regarder, tu vois des éclairs qui te partent de ses yeux. Je pense que c'est des éclairs qui te partent des tiens aussi. Non, moi, je suis vraiment très triste d'avoir baissé dans son fort intérieur le mettre avec Sander, donc je ne fais plus rien. Je ne lui tiens pas la porte non plus, mais... Je pleure. Ok, d'accord. Du coup, tu vois qu'elle est très énervée envers toi, et puis du coup, vous arrivez, vous arrivez, et vous savez autre chose, hein, Sayumi ne fait pas partie de la liste de ceux qui sont censés pouvoir le voir. C'est pour ça que je vais garder mon chapeau. Moi, je vais leur ouvrir la porte, parce que moi, c'est normal. Ah oui. Mais c'est... Pourquoi tu habites en haut d'une tour, Alexander ? Parce que c'est très compliqué. C'est... Il faudra passer un jour, mais ça sera très long. Cazuri. Cette fille a essayé de donner une baffe à Alexander, il faut absolument la faire partir. Oh la 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 la, tu as... Le flak commence à sortir, je ne sais pas pourquoi. Il faut mettre d'autres des informations. Ok, bon, je vais réfléchir mes pommes. Alexander, c'est un des yeux, là, moi. Si je vois la moindre arme sortir, je ne réfléchis pas. Je suis 32. Ok. Du coup, tu me fais rentrer, tu me présentes à tes maids. Je vais mettre mon déguisement de ninja avec mon chapeau. Je vais mettre mon déguisement de ninja avec mon chapeau. Pour ce qui est de Kimi-Ona, vu que c'est monté dans les tours, puisque c'est finalement Venus qui a poussé la PlayStation, vu que je suis implexive, justement, je le mets au défi, justement, je fais, écoute, ce que je vais faire, c'est que je ramène ma Xbox One en joueur sur SkyBur, c'est lui qui gagne, si vous gagnez, vous me retirez le prix d'une nouvelle PlayStation 4 sur mon salaire, si vous perdez, vous assumerez et vous aurez, je ne sais pas, si vous perdez. Mais c'est toi qui l'a cassé. C'est toi qui l'a cassé, c'est pour ça que c'est beau, c'est beau. Je l'ai fait tomber, mais c'est lui qui l'a cassé avec son poids. Non, c'est pas lui. Tu ne me vois pas ? Ah oui ? Ah non, 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 tu ne l'as pas vu, ton poids est tombé. C'est Janus. Non, 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 tu ne l'as pas vu, Janus, il dormait. Ah bon ? Non, 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 Janus, il dormait, c'est Arthuria qui l'a fait, tu ne vois pas Arthuria. Ah, c'est le fantôme. C'est le fantôme, oui. Parce qu'il n'y a pas de fantôme, donc... En fait, toi, tu as l'impression que c'est toi qui l'a fait, tu vois, si tu veux. D'accord. Donc, dans ce cas-là, c'est... Il a plus une défi de ma trace ou Calibur. Ouais, voilà, c'est... S'il arrive à me battre, Calibur, dans ce cas-là, il retirera de ma... Il retirera de ma paye, il s'offrira une nouvelle PS4, parce que ça reste mon maître, c'est oui, mon maître, non ? C'est un thème-maître, oui. Oui, voilà, c'est un maître, donc c'est... Voilà, on est maître, quoi. Les maîtres, voilà, à leur service, hein. Je ne sais pas si on est payé par les maîtres ou pas. Non, ce n'est pas du tout lui qui te paye. On a le droit de vivre, c'est déjà beaucoup. S'il gagne, je ferai tout ce qu'il demande pendant une semaine. Mais tu fais tout ce qu'il demande ? Et s'il perd... Oui, mais dans le sens, c'est tout ce qu'il lui demande, mais il va exagérer. Déjà, je fais le ménage et tout ça, mais je serai à ses petits soins personnels, quoi. Dans le sens, je vais amener du coca sur ses mille heures. Servitrice personnelle. Voilà. J'en rappelle bien d'un... Très bien, ramène Tech's Box. Mais je te préviens... Je te préviens, moi, je joue à Soulcalibur depuis que je finis. Ah oui, c'est ce qu'on va voir. Je joue au Mortal Kombat depuis que je suis toute petite, et à Tekken, je connais tous les jeux de combat. Ouais, non, mais Mortal Kombat et Soulcalibur, il y a un monde entre les deux jeux. Sauf que vous n'avez jamais vu jouer à Soulcalibur. Alex, en dehors, tu rentres et tu te rends compte d'un truc, c'est que tu as quatre maids, tu as Pinkou, qu'il va falloir trouver un moyen de cacher ses oreilles. Et ça que, dans sa tenue de maids... Il ne peut pas prétendre que c'est un cosplay ? Je les bouge quand je suis énervée et tout. Ouais, ça bouge quand t'es énervée et tout. C'est un peu chaud. Avec le chapeau, ça passe. Après, ça passerait si tu dis que t'es un cosplay. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de conséquences. Oui, là, il me faudra. Oui, enfin, la conséquence, au moment, t'as pas 36 000 fois, quoi. Ouais, c'est vrai. Du coup, ensuite, tu as Yasuri, qui est une vraie maid. Arthurien, qui... Arthurien, qui est invisible, en fait. Sauf si elle choisit de se rendre visible pour Sayumi. Non, ça risque d'être compliqué. Si tu choisis de te rendre visible, par contre, après, c'est fini. Elle te voit tout le temps. Ouais, donc non, je vais éviter. Voilà, tu as Arthurien. Enfin, tu as Arthurien. Sinon, tu as... Tu as Kimyona, qui aussi est... Tu as Kimyona aussi, qui est invisible. Enfin, qui n'est pas invisible, mais qui a le même problème que... Voilà, donc, t'as Sayumi, du coup, qui rentre et... Bon, alors, elles sont où t'es maid. Voilà, j'envoie le 2. Et du coup, il y a... Il y a déjà... Il y a Yasuri, vous ? Oui. Je vous présente Sayumi, c'est ma femme de ta petite amie. Je crois. C'est ton cas ? Comment ça, tu crois ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La femme, tu viens de te quitter. Je ne sais plus trop. Non, 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 non. Ce n'est pas tu crois. C'est tu crois. Tu ne peux pas rester d'affection dans la 4P ? Euh, ouais, vas-y, si tu veux. Je peux mieux faire. Tu fais quoi, du coup ? Du coup, tu essaies de la calmer. Tu vois qu'il est encore un peu énervé, hein ? Je kiffe. Tu as Soumy qui est Kameh, j'ai dit d'accord, très bien. Écoute, montre-moi tes deux autres maids, du coup, j'attends. D'ailleurs, pour toi, Pinkou et tout le monde, ça fait bizarre, il n'y en a que trois. Bah, ouais, c'est pour ça. En fait, je pense que je vais courir, enlever mon costume pour me déguiser en cosplay de Kitsune pour faire croire que je suis la 4e. Je ne crois pas que ça va marcher. Ouais, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi il dit qu'on est 4. Pardon. J'ai obligé qu'il y ait. Ouais, je... Il y a un mec, il est là, il n'y a personne qui l'a calme. Mais non, mais le prochain, c'est le Miam. C'est sans skill. C'est le Miam, c'est le Miam de 23, je ne le remarque pas, petit Mopap. Du coup, moi, je vais vous donner. Moi, j'ai monté à l'étage. Vous allez voir, je vous dirai, enfin, je t'ai rentré. Vous allez voir, je vous dirai, enfin, je t'ai rentré. Non, mais voilà, vous allez voir, je vous dirai, enfin, je t'ai rentré. Alors, du coup, Sayumi, elle rentre. Du coup, moi, je vais essayer, alors. Hop, je ressors avec mes oreilles de cosplayer. Fais-moi jetcunning. Elle te regarde et te dit, tu crois que je t'ai pas repéré, c'est la même que tout à l'heure, t'as juste mis tes oreilles. Vous êtes perspicace. C'est pas avec des oreilles que tu m'auras. Oh, je calmez-vous. Même si on vit à quatre, peut-être que j'ai peut-être que M. Alexander a eu la langue qui a fourché à ce moment-là. Et on peut mettre à l'heure, si il est avec vous, quelqu'un de réglou, il ne le fera pas, je pense. Et à ce moment-là, vous allez voir Shunya qui va descendre des escaliers. Vous le voyez, tu vois. Et puis, en mail. Oh putain. Oh putain. C'est pas elle. Il y a des mails. Vous allez voir Shunya, du coup, descendre des escaliers. Attends, hop. Attends, j'avais prévu de demander à Mathilde. Attends, tac. Je vais juste faire ça. Un nouveau token va apparaître. Ah, ça va pas, génial. Bon, je reviens vite fait. Ok. Ah, là, là. Tac, donc vous allez voir Shunya qui... Tu vois Shunya arriver. Il y a la masse, un connu. Et vous reconnaissez Sixtine qui est habillée en maid, du coup. Ah, bien joué. Ok. Tac, attends, je vais mettre l'image, quand même. Tac. Donc, voilà. C'est Sixtine. Est-ce que je peux l'entourer d'une Nora de maid ou pas ? Oh, mais elle a la tenue, tu vois. Ok, on va pour ça. C'est bizarre, du coup, tu vois Sixtine qui avance. Toi, Kimiola, t'es en train de... C'est Sixtine. Ok, du coup, elle regarde. Sixtine, elle regarde sa Yumi, puis elle continue son chemin. Et elle retourne, en fait, où elle était. Effectivement, tu as trois maids, mais elles sont un peu jeunes, non ? C'est que ça ne peut pas qu'ils se passent, les filles le sont. Tu passes ta journée ici, entouré de toutes ces filles ? Oui, ça dépend, parfois je sors, quoi. Et elle est où, là, la quatrième maid ? Je ne sais pas si j'ai vu ça, mademoiselle, la quatrième est dans cette pièce. Simena, t'es là ? T'es où ? Oui, moi, je suis en train, justement, en plein combat avec Janus, en disant... C'est pas le moment, je suis en train de le battre, là ! Ah non, mais là, tu vas marcher à un jet de skill contre Janus. Ok. Oh mon Dieu, Janus en skill. Ok, j'entends dans la pièce, c'est le... En trois, on a... Non, mot clair, qu'est-ce qui se passe avec un combat fort ? Je referme avant que Sayumi passe. Du coup, ils se bouffent la porte. Ah, Alexander, ils m'ont enfermé dehors ! Tu vois, quelqu'un va se taper. C'est le fantôme, Alexander, il est partout. Je pense qu'il faudra... Arrête de votre... En général, une partie, donc... Ok, le premier round, tu vois qui t'éclate. C'est moi ? Le plus proche, le plus petit, le plus fort ? Non, c'est le plus grand, le plus fort. Non, 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 c'est pas ça. Non, non. D'accord, le premier round, c'est... Bien tapé, bien tapé. Le premier round, il t'éclate. Deuxième. Ah. Il t'éclate. Je vais aller discrètement débrancher la manette de Janus. Et troisième. Et troisième. En fait, le problème, c'est que c'est une Xbox. Ah, ça marche plus. Ah non, c'est son pied. Il utilise une Xbox, il va plaire 4. Oh, la vache. Bon, moi, tant pis. J'aurais tenté. Janus, il te met 3-0. En plus, il te le met avec Voldo. Avec le Félixima. Avec Voldo. Ah, dégueuille. Il a mis un parfait. Voilà, il a mis un parfait qui est passé. Du coup, toi, Alexander, tu vois derrière. Bon, Alexander, tu vas derrière la porte. T'as ce mec qui fait, laisse me rentrer. Du coup, j'en peux ouvrir la porte. Du coup, voici les 4-0. Ça pue, c'est... Ouais, Janus, c'est ton de règle, il fait salut. Tu vois, il fait salut. Et puis, tu vois, il y a l'écran de Victor avec Voldo qui est là. Ouais, salut. Avec quoi, Elf ? Non, c'est... Le Fou-Ban, c'est Sayumi. C'est cette femme, c'est Ami. Oui, tu vois, qu'elle tourne vers Pinkou. Je suis sa petite amie. Oh, merde. Je sors un petit carnet noir et je marque Sayumi dedans. Elle répare les PX4 ? Elle sort un des snuts. Tu vois, du coup, Janus, il se tourne vers toi. Qui est là, bon, bah, maintenant, tu fais ce que je veux, c'est ça, hein ? C'est comme ça que ça se passe, c'est Ami, ici. Oh, merde, arrête. Je suis à toi, je vais vous voir pour te calmer, hein. De quoi ? De toi. Bon, bord. J'en suis pas mal, qu'est-ce que... Du coup, tu as Janus, il se tourne vers toi, qui est là, qui est là, maintenant, tu es censé faire ce que je veux, pendant combien de temps, déjà, maintenant ? Une semaine. Une semaine. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse, pour commencer ? Tu vois, il va enlever ses chaussettes, il va poser sur la table et il dit, je veux un massage. J'essaie de vite sortir avant d'avoir l'odeur. Non, mais là, c'est un piste à merde. Oui, ça, ça, Sayumi, il évacue son d'urgence. On peut passer ou Sayumi, elle bloque ? Non, mais Sayumi, elle est sortie déjà, tu sais. Ah, OK. Mais pourquoi tu vis avec ses... Pourquoi il est là, ce clochard, là ? Tu la ramassez où ? Ça, je voudrais d'abord, comme ça, vous lavez les pieds. On fait une un, tu sais, c'est tout bien. Bah, t'as qu'à me laver, Maid. Allez, vas-y. Bah, du coup, je vais en cuisine, je vais chercher une bassine d'eau bien bouillante. Je dis, Myona, vous devriez prendre du désinfectant avec. Non, non, du vinaigre blanc, ça ira encore mieux. Je mets la bouteille de vodka à la fin de la vinaigre. J'ai même Sayumi par la bibliothèque. D'accord. J'ai un l'odeur de brûlée. Voilà, je mets la vodka dans de l'eau. Il y a plus d'eau, c'est quoi ? D'ailleurs, il faut surtout pas que Yasuri arrive avec un briquet enflammé. Oui, c'est tout le monde. Du coup, tu vois des gosses qui commencent à arriver, qui commencent à entourer ses Yumi. Il faut, ouais, t'es qui ? Moi, je suis la petite amie d'Alexander. Ah, Alexandre, il est amoureux. Oh, merde. Ok, je vais donner un grand coup, un petit cal sur le crâne, ce G. On peut pas vous biser, c'est pour un... Je te calme. Ok, d'accord. Non, mais celui, c'est légal. Je vais le dire à Mika. Si tu veux. Tu vois qu'il commence à courir dans sa chambre. Moi, je vais prévenir Mathi, qu'il y a la petite amie d'Alexander. Ah, il y a sa Yumi. Oui. Oui, j'arrive. Allez, tout le monde, il faut pour en bas-y. Mais du coup, moi, je reviens avec la bâtine. C'est la crème à récurer et la brosse pour le sang, carrément. J'y prends ses pieds, j'y le sois tellement puant et pour moi... Je fais non de la tête à... D'accord, je me pousse de la porte. Ah ouais, moi, j'arrive à... Ma bassine dans les mains bien brûlante et puis l'alcool bien dosé, super fort, désinfectant. Il y a tellement de cornes qu'il s'en tira. C'est ça, du salinitoc, du coffre, toutes sortes de produits désinfectants, d'eau bien brûlante. Avec la brosse pour le sol, tu sais, en figue de vaille. Tu vas voir un titre, quand même, en lui l'envant les pieds, c'est qu'il a une... Il a d'énormes cicatrices, en fait, sur les jambes. Ah bah, ça cicatrisera. Ça nettoie pas la cicatrice. Bon, lui, là, du coup, il kiffe son temps et tout. Genre, tu frottes vraiment ça, là, mais lui, il est là, on va doubler un balbassage après. Ah oui, pardon. Vous serez étonné de la façon dont je masse. Du coup, je continue bien frotter au niveau des temps. Ah ouais, j'ai hâte. C'est un intérêt à valoir ma PS4. Vous ne les liez pas, je suis déjà à vos ordres. Je suis à la confiante. Du coup, vous rentrez dans la bibliothèque. Du coup, tu veux qu'ils regardent. Les mails, ils ont des devoirs. Pas que ça, c'est pas vos mails de devoir. C'est pas des devoirs, c'est de l'esclamagie. Parce que sinon... Ah, nos devoirs, c'est de vous servir. Alors pourquoi elles sont encore là ? C'est une bonne question, ça. Vous avez tenté de frapper maître Alexander. Je me donne... Ça va, ça va, je vais quand même me défendre, moi. Merci. Je sais. Allez, viens, on y va. Pourquoi tu fais ça, Yasmin ? C'est qu'il a besoin de nous. Il n'est rien sans nous. Oh, calme et sois tout. Et expire. Allez, allez. Je t'essuie. Vous voyez que Sixtine, pendant ce temps-là, elle rentre, elle prend un bouquin et commence à s'asseoir en face de vous. Elle y... Et elle, qu'est-ce qu'elle fait là ? Bah, elle y est pas avant. Mais elle n'est pas censée travailler ? Je sais pas. Comment ça ? Non, il y a envie de dire, il va falloir. Et moi, bon instant, je vais consoler. Je vais consoler. Est-ce qu'elle a l'air pas bien ? Je ne peux pas avoir entendu ce que tu t'as dit. Tu vas consoler. Il l'a consolé. Ok. Ah ok, merci. Donc Alexander, pendant ce temps-là, Alexander, tu vas voir Sayumi qui va te sortir ses cours, en fait. Tu vas te rendre compte d'un truc qui est super con, c'est qu'en fait, elle est une classe au-dessus de toi, donc tu comprends rien du tout à ce qu'elle fait. Ok. Attends, Sayumi, c'est ça, attends. Elle est une classe au-dessus de toi, il me semble, ouais. Ouais. Malgré ses apparences de Loli, elle est plus vieillée que toi. Alors, après... Mon perso, il est pas mal à tes gens, ok ? Ah bah, fais-moi, j'ai deux skills pour savoir si t'as de l'avance sur... sur les cours. Oui, j'ai deux skills. Ouais. Le fameux j'ai deux skills. Bon. Voilà. Ah bon, je t'aurais mis un bonus de plus un, mais bon, ça fait deux, donc non, non, t'auras pas du tout... T'auras pas l'avance nécessaire pour comprendre ses cours, en fait. Ah bon, tu comprends pas ? Ah mais oui, c'est vrai, t'es qu'en seconde, toi. Bah écoute, c'est pas grave, tu veux qu'on fasse autre chose ? Je sais pas, c'est pas grave. Je sais pas. Tu vois qu'elle regarde dans la direction de Sixtine, elle se dit « Tu veux pas qu'on aille ailleurs ? » Ça met mal à l'aise, ta maison. Bon, t'inquiète pas, t'inquiète pas, on s'y fait à force. Du coup, je pense que ce qui va se passer, c'est que Sixtine va t'emmener dehors en rendez-vous, Pinku va avoir le cœur brisé. Oui. C'est totalement ça. Arthuria va être appelée pour aller chercher des noyettes au McDo. Kimyona va devenir l'esclave personnel de Janus pendant une semaine. C'est comme ça que ça va se terminer. Allez. On parle pas, je suis en train de frotter ses pieds qui puent. C'est des morpions, je sais pas. En vrai, vous méritez de ce qui vous arrive. Toi, laisse-moi tranquille. Moi, j'ai pris la chasse pour vous, allez, c'est beau. Voilà, donc du coup, ça va se terminer comme ça, il est minuit, je pense. Ah oui, déjà. En tout cas, merci vous pour cette session, c'était bien fun. C'était n'importe quoi, c'était vrai, j'ai même pas eu besoin de lancer le Gérandom pour avoir n'importe quoi qui se passe. Non, mais il y a déjà la dernière fois qui se passe ici. Bon, je pense pas que, voilà. Alexander, tu as faillu, tu as faillu, Alexander, tu vais passer à deux doigts de rompre avec Sayumi. Je garderai quand même les personnages en fond, je pense, pour Euphoria, la saison 2, quand je la ferai. Ça, on verra, quand ça arrivera. Je veux pas que tu gardes mon personnage. Non, mais Piku, ça va être dangereux, je crois. Il est horrible. Non, mais... Moi, c'est un truc, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a une courrage entre Nayumi. Non, Nayumi est pire, je pense. Nayumi est pire, parce que Nayumi, si elle veut te convaincre que Sayumi, c'est pas une fille bien, elle le fait, tu vois. Nayumi a dit, « Sayumi, dégage », et Sayumi, elle dégage. Ouais, c'est ça. Trop de pouvoir. C'était bien sympa, en tout cas, merci à vous. Merci, du coup, pour cette session, c'était bien cool. Merci, ouais. Ouais. Et puis, merci à ceux qui ont suivi, dimanche. C'est vrai que dimanche soir, avec la concurrence, je m'attendais pas à voir dix personnes. Enfin, il y a eu du monde, quand même, là. Ouais, franchement, bravo. T'as eu un Picaron, ouais. Oui, j'ai eu un Picaron, je m'attendais pas à voir autant le monde. Du coup, je mettrai... Je pense que je mettrai ça, quand même, sur YouTube, demain. Merci à tous, et puis, du coup, à la prochaine. Salut ! Ciao, bye, bye. Bye, bye. Salut ! Hey, c'est fini ? Merci. Merci.